Bien, bonsoir à tous. Donc j'ai un micro mais il ne sert à rien en fait, il ne sert que pour la caméra, donc je ne sais pas pourquoi j'ai ce truc-là, mais ça n'est pas grave. Quand j'ai rencontré Jean-Yves Mercier lors du goûter de l'association des honoraires, des avocats honoraires, il m'a parlé de ce projet de faire une formation sur le prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu. Et moi qui n'y connais strictement rien, je dois dire qu'il a été tellement clair que j'avais l'impression d'être intelligent quand il avait fini de me parler et que je me suis dit que c'était absolument indispensable qu'il puisse s'adresser au plus grand nombre, parce que si moi j'avais compris, bien évidemment tout le monde comprendrait, c'était clair. Donc il a accepté de participer et de faire cette formation avec Mathias Slavé et avec Gaël Menu-le-Jeune, qui est de FIDAL, et nous autres étant de la Bureau Lefèvre. Et je me suis dit que ça pouvait être intéressant effectivement que vous ayez connaissance de ces éléments qui vont impacter nos vies personnelles et professionnelles dès l'année prochaine, puisqu'a priori ça pouvait être reporté en 2019, parce que j'ai entendu ce matin. En tout cas, ça devrait être en place dans les 8-9 mois qui viennent. Donc c'est un sujet qui est ô combien important pour nous, et c'est la façon pour laquelle on a organisé cette formation. Je suis assez content de voir qu'il y a pas mal de monde, même beaucoup de monde. Il y a 80 inscrits, et j'avais demandé aussi à Mme le procureur et à M. le président du tribunal de participer et d'inviter les magistrats du tribunal, qui eux aussi sont impactés par cela, de se joindre à nous s'ils le souhaitaient. Ils arriveront peut-être en cours de présentation ou de débat. Je pense que c'est quelque chose qui est assez compliqué, parce qu'on a plutôt tendance à penser que ce genre de choses sont mises en place essentiellement pour les contribuables habituels. Et en fait, ça impacte tout le monde, aussi bien lorsqu'il s'agit de contribuables lambda qu'y compris en ce qui concerne les BNC. Et ça, ça nous inquiète au premier chef. Ça nous inquiète parce qu'on ne connaît pas la matière. Quand on aura connu la matière pendant une heure ou deux, je ne sais, je pense que ce sera beaucoup plus car pour nous tous. Je voudrais vous dire aussi, et je vais finir par là, qu'on a décidé, vous savez qu'on a lancé un grand programme de communication de notre ordre, au travers du site de la newsletter. Vous avez pu voir si vous vous y intéressez quelque peu, et je ne peux plus engager à vous y intéresser, parce qu'il y a énormément d'éléments qui vous sont communiqués, grâce à Olivier Ziegler et Alexandre Demoling, qui font partie de cette équipe de communication. Et dans le cadre de cette opération de communication du Barreau, nous avons décidé de créer à partir de demain, même hier d'ailleurs, une chaîne YouTube du Barreau. Et cette chaîne YouTube du Barreau va permettre de diffuser un certain nombre d'interventions en streaming, c'est-à-dire qu'il y aura la possibilité d'aller sur cette chaîne YouTube et de revoir tout ce qui aura pu être débattu dans le cadre des colloques ou des différentes interventions qui auront été faites. Ça sera la même chose pour le colloque du 31 mai prochain sur les droits des détenus. Déjà, nous avons beaucoup, beaucoup de gens qui se sont inscrits. Je vous précise sur ce point que nous n'avons que 150 ou 160 places dans la salle Châteaubriand qui accueillera cette manifestation, avec des invités qui sont quand même assez prestigieux. Et donc, je ne peux que vous inviter, si ce sujet vous intéresse, à vous inscrire très rapidement, parce que je pense que ça sera un beau moment d'échange. C'est un sujet qui est quand même extrêmement important. Voilà, donc cette intervention sera... est filmée. En tout cas, l'intervention de nos trois intervenants est filmée. Pas les débats, mais en tout cas, les réponses et les interventions. Et vous pourrez revoir tout ça dès que cela sera mis sur la nouvelle chaîne YouTube qui devrait avoir le jour dans quelques jours. Voilà. Donc, je vous souhaite de bons travaux. Je vais essayer d'y participer un petit peu. Mais je suis attendu à Paris pour un autre colloque où je dois intervenir. Donc, je ne pourrai pas rester jusqu'au bout. Mais en tout cas, je vous souhaite de bons travaux et j'espère que ce sera profitable à tous. Merci. Mes chers confrères, merci M. le Bâtonnier. Vous êtes trop modeste. C'est vous qui avez eu l'heureuse idée de provoquer cette formation à laquelle je ne pensais pas un jour pouvoir rêver devant vous. Parce que la fiscalité est une discipline aride et la commission fiscale, c'est quelque chose qui ne se rend pas couramment. Nous sommes tous les trois porteurs d'une très très bonne nouvelle. Dans neuf mois et deux jours précisément, c'est-à-dire le 31 décembre, et sauf coup du sort, vous serez libérés du poids d'une année d'imposition à l'impôt sur le revenu. C'est une nouvelle qui doit vous réjouir, qui peut paraître un peu douteuse. En tout cas, ça ne se passe qu'une seule fois dans la vie d'un contribuable, et vous aurez le plaisir de participer à l'événement. Nous, nous en réjouissons beaucoup, mais naturellement, tout cadeau a un prix, il faut savoir le mériter, il faut savoir en comprendre tous les aspects, tous les bienfaits, tous les inconvénients, et vous allez être assujettis à l'écoute d'une heure et demie de discours qui vont vous paraître à rire, parce que c'est de la fiscalité, ça touche à beaucoup de choses, mais nous savons que la déception que vous pourriez éprouver à nous écouter sera à la sortie de cette salle, contrebalancée par cet horizon splendide de la libération qui sera la vôtre et la vôtre le 31 décembre prochain. Pour vous expliquer par le menu le fonctionnement du prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu, puisque c'est de cela qu'il s'agit, j'ai le plaisir de vous présenter les deux grands intervenants de cette manifestation qui sont, à ma gauche, immédiate, Gaëlle Menu-le-Jeune, Gaëlle Menu-le-Jeune, après une brillante carrière administrative, puisqu'elle a travaillé dans le CNRS de l'administration fiscale, la direction de la législation fiscale, c'est l'organe qui conçoit, rédige des textes législatifs, des textes réglementaires dans ce domaine. Elle a travaillé également au cabinet du ministre, donc elle a connu les affaires saillantes de son époque, et elle a rejoint notre profession de l'avocat en 2014, et elle a rejoint plus précisément le cabinet final que tout le monde connaît ici, sur ce territoire des Hauts-de-Seine. son alter-égo sera Mathias Labbé, qui est, lui, un confrère d'origine, si j'ose ainsi m'exprimer, puisqu'il est entré chez CMS Bureau Francis Lefebvre en 2006, dans une équipe qui est spécialisée dans la fiscalité directe, et ce qui met tout à fait en mesure d'appréhender toutes ces notions qui vont être agitées au cours de cette séance. Eh bien, en ce qui me concerne, je serai une sorte de candid, je m'arriverai peut-être de leur demander des explications en mettant un instant à votre place à vous, parce que je sais que les spécialistes ignorent parfois les difficultés qu'un non-spécialiste éprouve à concevoir les choses, et je m'efface instantanément pour donner la parole à Gaël, après avoir toutefois relevé que pourrait exister un incident de parcours qui fasse obstacle à ce que cette libération survienne comme il est prévu, au 31 décembre prochain, puisque nous savons que l'un des compétiteurs de la campagne présidentielle a avancé l'idée de décaler d'un an l'entrée en vigueur de la mesure. Alors, tout ça n'est pas simple à mettre en place, car vous savez que, je pense qu'il est bon d'en dire un mot tout de suite, vous savez que ces questions-là sont examinées très attentivement par le Conseil constitutionnel. Et le Conseil constitutionnel, sans doute, Gaël y reviendra-t-elle tout à l'heure, lorsqu'il a examiné la disposition de la loi de finances pour 2017 qui instaurait le prélevement à la source, a fait une remarque qui est très importante pour justifier un certain nombre d'atteintes libres à arbitres, en disant que le législateur a le plus suivi un objectif d'intérêt général en rapprochant la perception de l'impôt sur le revenu de la réalisation du revenu. Parce que, vous savez, que le nouveau système repose sur l'idée selon laquelle on paie l'impôt au fur et à mesure que l'on encaisse les revenus. Donc, c'est un objectif d'intérêt général. Et, pour, à titre de mesure transitoire, et c'est le cadeau dont je vous parlais, l'impôt sur les revenus de 2017 sera remboursé en certain nombre réserve aux contribuables. Partant de là, il est assez facile de voir que depuis le 1er janvier et depuis l'acquisition de nos premiers revenus de 2017, nous avons, de par la loi en vigueur, une créance de remboursement. de l'impôt y afférent. Elle est inscrite dans la loi actuellement en vigueur. Et si un législateur futur prenait la décision de décaler, je ne vois pas comment le Conseil constitutionnel pourrait surmonter la difficulté et accepter une atteinte à une situation légalement inquiérée. Parce que un droit à remboursement, c'est un droit, c'est une créance. Alors, on peut inventer plein de choses, mais tout ça pour vous dire qu'il ne va pas de soi qu'il soit possible de différer l'entente en vigueur de cette réforme. Gaëlle, je vous cède immédiatement la parole. Allons-y, bonjour à tous. Donc, il nous revient à Mathias et à moi la lourde tâche de vous passionner par ce sujet du prélèvement à la source. Donc déjà, mon excuse, il est très possible que je personnalise le propos parce qu'avant que nous soyons tous les professionnels dans nos métiers, nous sommes tous contribuables et nous payons tous l'impôt sur nos revenus, ce qui fait que nous sommes particulièrement intéressés et à double titre sur ce sujet du prélèvement à la source. Le prélèvement à la source, c'est le dernier projet fiscal du quinquennat. Est-ce que c'était le bon moment de l'adopter ou pas ? Ce n'est pas le débat. Il vise deux objectifs et la mise en place du prélèvement à la source. Le premier, c'est tout simplement de moderniser le recouvrement de l'impôt sur le revenu. Donc il ne s'agit pas d'une réforme fiscale mais d'une simple évolution du calendrier et du mode de paiement de notre impôt et de votre impôt. Et puis l'objectif, c'est donc ce que Jean-Yves nous disait, c'est de mettre en place la contemporanéité, chose qui n'existe pas dans notre système aujourd'hui. Donc ce qui change, c'est la façon dont vous allez payer votre impôt. En revanche, ce qui ne change absolument pas, c'est la façon dont votre impôt est calculé. Vous continuez de calculer l'impôt en tenant compte de vos charges de famille, donc en tenant compte du fait que vous constituez un foyer fiscal avec des personnes à charge. Ce qui ne change pas non plus, ce sont les obligations déclaratives qui vous incombent. Donc vous allez continuer, on le verra en fin de séquence avec un petit calendrier, vous allez continuer de remplir une déclaration aux mêmes échéances et votre impôt sera définitivement calculé. aux mêmes dates. Et la troisième chose qui ne change pas, qui n'apparaît pas sur ce slide et qu'il faut avoir en tête pour bien comprendre l'équilibre et l'économie générale de la mise en place du prélèvement à la source, ce qui ne change pas, c'est que l'État, chaque année, a besoin de, on va majorer un peu le coût, la recette pour l'État, ce qui ne change pas, c'est que l'État a besoin de 75 milliards d'euros d'impôts sur le revenu chaque année. Donc, avec ou sans prélèvement à la source, avec ou sans année d'édite blanche, année de transition, il faut bien garder en tête pour comprendre certains mécanismes sur lesquels reviendra Mathias que l'État doit encaisser 75 milliards d'impôts. Sinon, vous savez comme moi, déjà, il encaisse un petit peu moins que ce qu'il dépense, donc s'il y a un quelconque trou à un moment dans la raquette, s'il y a un quelconque trou d'air dans les recettes fiscales et notamment dans les recettes mensuelles que l'impôt que l'État doit recouvrer, à ce moment-là, il y a un problème. Donc, gardez bien ça en tête quand vous avez un doute pour comprendre le dispositif. Il faut qu'au total, chaque mois et chaque année, je récupère mes 75 milliards d'euros. Allons-y. Donc, on va dérouler notre exposé en deux temps. La première chose, on va vous expliquer le régime de croisière tel qu'il est prévu, qu'il s'applique à compter du 1er janvier 2018. Et puis, dans un deuxième temps, nous ferons un sort particulier à l'année de transition, celle que nombre de journalistes et commentateurs ont appelé l'année blanche et vous verrez qu'elle n'est absolument pas si blanche que ça. Alors, le prélèvement à la source va prendre deux formes selon la nature du revenu auquel il s'applique. On va, comment dire, on va parler d'une retenue à la source mensuelle si vous percevez des salaires, des pensions de retraite, des pensions alimentaires ou des rentes. Donc là, ce sera une retenue à la source mensuelle. Une retenue à la source. En revanche, si vous êtes professionnel, titulaire de BIC, de bénéfices agricoles, de bénéfices non commerciaux ou de revenus fonciers, à ce moment-là, vous paierez votre impôt sous forme d'accompte mensuel. C'est le bénéficiaire du revenu qui paiera lui-même son accompte. Le prélèvement à la source, donc vous le savez, je vais le dire plusieurs fois, un impôt, c'est une assiette multipliée par un taux. Jusque-là, la loi reste, la mise en place du prélèvement à la source ne modifie pas tout ça. Donc le prélèvement à la source, quels seront les revenus soumis au prélèvement à la source ? On va faire une grosse catégorie avec les revenus qu'on peut qualifier dits du travail, auxquels je vais rajouter les revenus fonciers, donc les traitements et salaires et les revenus professionnels des indépendants et les revenus fonciers. En revanche, ne seront pas soumis au prélèvement à la source et garderont leur régime fiscal propre des revenus tels que les plus-values immobilières. Vous savez qu'aujourd'hui, si vous réalisez une plus-value immobilière, l'impôt sur cette plus-value est en quelque sorte précompté par le notaire lorsqu'il rédige l'acte. Donc ça, ça ne sera pas soumis au prélèvement à la source. Ne seront également pas soumis au prélèvement à la source de grosses catégories de revenus que sont vos revenus de capitaux mobiliers ainsi que les plus-values que vous réalisez sur les cessions de valeur immobilière. Donc tout ça reste soumis au régime fiscal et au taux qui lui est propre. L'impôt, c'est une assiette fois un taux. Parlons de l'assiette du prélèvement à la source. Donc forcément, l'assiette va être un petit peu différente selon que vous êtes titulaire de salaire ou titulaire de revenu professionnel. Pour les salariés, l'assiette du prélèvement à la source, donc qui est un accompte d'impôt sur le revenu que vous payez. L'assiette du prélèvement à la source, c'est le montant net imposable qui figure sur le bulletin de salaire que perçoit le salarié. Donc ça, c'est hyper simple. Pour les titulaires de les professions indépendantes, ce sont tout simplement là aussi le montant des bénéfices qui sont imposés aux barraines progressives de l'impôt sur le revenu. Évidemment, cette assiette est variable. Elle est variable tant pour les salariés qui peuvent effectivement voir leur revenu, leur salaire augmenter par la joie du bénéfice d'une prime ou d'une augmentation. et ils sont également aussi variables, bien évidemment, pour les indépendants. Donc ces accomptes sont calculés de janvier à août sur la base des revenus N-2 que vous avez déclarés. Et puis ces accomptes de septembre à décembre sont calculés sur la base des revenus que vous avez déclarés sur l'année N-1. Pourquoi ? C'est assez simple. Il faut avoir en tête que lorsque vous déposez votre déclaration au mois de mai, tout ça est mouliné par l'administration et en juillet et en août, vous recevez votre avis d'imposition. Donc c'est à partir de l'été que l'État connaît vos revenus de l'année précédente et le taux d'imposition qu'il est susceptible de vous appliquer. Donc chaque année, au 1er septembre, l'État effectuera une mise à jour de vos données en fonction de celles que vous lui avez lui-même déclarées au printemps précédent. Donc ça, c'est... Excusez-moi, je me gagne. Pour être bien sûr, mais peut-être alliez-vous donner la précision, puisque le système entre en fonctionnement le 1er janvier 2018, les taux qui seront appliqués aux salariés et aux indépendants sont les taux d'imposition constatés sur les revenus de l'année 2016. Tout à fait. Et ces revenus 2016 vont être compris dans les déclarations que nous allons souscrire en mai-juin prochain. Donc c'est ce taux-là qui va, à partir du 1er janvier 2018, déterminer votre obligation fiscale mensuelle, trimestrielle. et c'est seulement en septembre 2018 que va s'opérer un changement de référentiel et où le fisc vous appliquera les taux d'imposition qui sont calculés sur les revenus de l'année 2017. Tout à fait. Les revenus de l'année blanche. Voilà. Tout à fait. Il faut faire une gymnastique à chaque fois entre l'année en cours et l'année de référence. Reparlons de ce point justement lorsqu'on parle, on va parler du taux qui est affecté et qui sera appliqué à l'assiette, donc à vos salaires ou à votre bénéfice non commercial. Le taux, comme le dit Jean-Yves, il est calculé à partir des dernières données qui sont connues par l'administration fiscale. Donc le taux qui est appliqué du 1er janvier au 31 août 2018, c'est celui que l'administration a déterminé en fonction des revenus que vous avez déclarés en 2016 et dont elle a eu connaissance en 2017. D'accord ? Du 1er septembre au 31 décembre 2018, elle a eu connaissance de vos revenus 2017, donc elle est en mesure d'actualiser le taux qu'elle va vous appliquer du 1er septembre au 31 décembre. Donc automatiquement, tel que le projet a été convenu, à l'été, à l'été 2018, l'administration vous enverra, vous dira bonjour monsieur, d'après les revenus que vous venez de me déclarer en 2017 au titre de l'année 2016, voilà le taux d'imposition que je suis capable de calculer, donc vous êtes bien d'accord, je vous applique ce taux-là. Donc pas de panique, le taux il est calculé par l'administration et pas par vous. Il n'est pas par nous contribuables, il est calculé automatiquement par l'administration à partir des revenus que vous avez déclarés et de la composition de votre foyer fiscal. Donc la contemporanéité dont on parle, ce qui est bien c'est qu'avec le prélèvement à la source c'est la loi fiscale, Jean-Yves, on la pratique depuis plusieurs années, on a même appris des tas de nouveaux mots et pour les femmes de mots croisés on a plein de nouveaux mots à mettre dans nos grilles, donc on a contemporanéité et vous allez voir il y en a un autre après qui est aussi assez épatant. Donc la loi fiscale est toujours source de découvertes passionnantes mais elle enrichit aussi notre vocabulaire et voilà, elle n'a plus de limite. Donc cette contemporanéité elle a deux leviers, elle a un premier levier qui est l'assiette, comment votre revenu évolue-t-il ? Si votre salaire augmente mécaniquement, immédiatement dans le mois qui suit votre impôt augmente, d'accord ? Il y a un effet assiette mais il y a aussi un effet taux. Donc la contemporanéité de l'impôt pour qu'elle soit parfaite il faut jouer sur ces deux leviers. Le taux du prélèvement à la source il est calculé par l'administration ce n'est pas le taux d'imposition qui apparaît aujourd'hui sur votre avis d'imposition. Pourquoi ? Parce que le taux d'imposition qui apparaît aujourd'hui sur votre avis d'imposition il tient compte de vos réductions et de vos crédits d'impôt. Il tient compte de votre employé à domicile, il tient compte de votre garde d'enfant, il tient compte du crédit d'impôt pour le remplacement de votre chaudière ou de vos fenêtres, etc. Le taux du prélèvement à la source est calculé hors effet de ces réductions et de ces crédits d'impôt. Il sera possible d'actualiser son prélèvement en cas de changement de situation selon des modalités un petit peu complexes et puis il sera possible également d'avoir un taux individualisé si vous le souhaitez. Un exemple dans un couple, si madame a des revenus très supérieurs à celui de monsieur et que monsieur ne souhaite pas que son employeur soit au courant qu'il est imposé à 37% et qu'il préfère avoir un taux d'imposition de 12% qui correspond au revenu mensuel que son employeur inverse, monsieur pourra demander à ce que son taux d'imposition soit individualisé à charge pour madame de compenser et de payer un petit peu plus d'impôts parce qu'au total le taux individuel de monsieur plus le taux individuel de madame ne pourra aboutir à un impôt inférieur au taux du couple. Gardez bien en tête que l'État il veut ses sous tous les mois. Donc il est hors de question que par mois il n'est pas l'argent et les recettes budgétaires qui l'attend. Donc vous voyez en gardant bien ça en tête on comprend tout un tas de petits mécanismes. On va... Excusez-moi, comment on va mettre un taux de taux pour les BNC ? Pour les BNC ? On va en parler, on va en faire un petit focus juste après sur les indépendants mais le taux vous sera transmis d'office par l'administration à l'été. Par exemple, si on part bien sur une application au 1er janvier 2018, cet été, l'administration que vous soyez salarié ou indépendant, l'administration va vous dire « chère madame, je vous écris d'après le revenu que vous m'avez déclaré, votre taux d'imposition étant, est-ce que vous êtes bien d'accord ? Est-ce que vous voulez un taux neutre ? Est-ce que vous voulez un taux individuel ? » Et c'est vous qui allez valider ce taux qui sera ensuite appliqué par votre employeur ou par vous-même si vous êtes indépendant. Donc la retenue à la source, elle sera payée par votre employeur si vous êtes salarié ou elle sera payée par vous-même si vous êtes travailleur indépendant. Donc passons un petit peu plus maintenant de temps particulièrement sur les revenus des indépendants. Oui, merci Gael. Alors, bonsoir à tous. L'idée, effectivement, c'est de faire un petit focus sur les rémunérations et les résultats qui relèvent de la catégorie des BNC, catégorie dans laquelle on est particulièrement concerné lorsqu'on est avocat ou pas que, une bonne partie quand même. Et ce qui est assez fondamental à comprendre, c'est que lorsqu'on est dans cette catégorie, de la même manière que les titulaires de bénéfices industriels et commerciaux et de bénéfices agricoles, mais ça vaut aussi pour les revenus fonciers, on est dans une logique non pas de retenue à la source, comme l'a dit Gael, la logique de retenue à la source c'est celle qui s'applique au salaire et on est sur une logique où c'est l'employeur, le débiteur de la rémunération qui va prélever et qui va prélever l'impôt. Lorsqu'on est dans une situation de travailleur indépendant, l'idée c'est que c'est le bénéficiaire de la rémunération, celui qui réalise le résultat, qui va s'acquitter du paiement de l'impôt vis-à-vis de l'administration. Et c'est pour ça qu'on parle dans cette situation d'acompte, d'acompte, par différence avec la retenue à la source. Et là, l'idée quelle est-elle ? C'est une idée qui aujourd'hui existe, est assez répandue, mais pas totalement, c'est une idée suivant laquelle l'administration va venir prélever sur le compte bancaire de l'indépendant le montant de l'acompte chaque mois. Donc voilà l'idée du paiement de l'acompte par l'indépendant. En vérité, l'indépendant va communiquer les coordonnées bancaires à l'administration fiscale pour que l'administration vienne prélever chaque mois le montant de l'acompte que l'administration aura déterminé. Alors, concernant l'assiette de l'acompte et ses modalités de détermination, ça résume donc, comme l'a dit Gaël, de l'application d'un taux à une assiette. L'assiette, c'est le bénéfice non commercial. mais il y a certains revenus de nature non commercial qui sont exclus du champ d'application de la réforme. Donc lorsqu'on dit que les revenus sont exclus du champ d'application de la réforme, ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas imposés. Ça veut dire qu'ils ne vont pas faire l'objet de ce mécanisme d'acompte, qu'ils vont quand même faire l'objet d'une déclaration parce que, comme l'a dit Gaël, il y aura toujours une déclaration de revenus qui sera faite en N plus 1 par rapport au revenu de l'année N. Ils seront effectivement imposés lors de l'établissement de la position définitive en septembre de l'année N plus 1. Alors quels sont les revenus qui sont exclus du champ d'application de la réforme ? C'est ce qu'on appelle habituellement les revenus exceptionnels. Là, c'est une catégorie un peu balée dans laquelle on range des revenus que tout type de contribuable n'est pas susceptible de recueillir annuellement et qui excèlent une certaine moyenne. Mais aussi et surtout pour les indépendants sont exclus ce qu'on appelle les plus-values. Les plus-values générées, alors on va distinguer les plus-values en long terme, on ne va pas rentrer dans ce débat-là, mais lorsqu'on est indépendant et dans la catégorie des BNC, on a ce qui s'apparente à un bilan, on a un registre des immobilisations et lorsqu'on vend une immobilisation, on est susceptible de réaliser une plus-value. Et c'est ce qui arrive notamment lorsqu'on vend l'immobilisation qui est la clientèle. Pour ce type de revenus, parce qu'ils sont considérés aussi comme étant assez exceptionnels, ils ne rentrent pas dans le champ d'application de la réforme, donc ils ne participent pas de la détermination de l'assiette qui servira à déterminer la compte prélevée chaque mois. Mais je le rappelle, ils seront effectivement imposés l'année suivante à la réalisation du revenu. Alors, concernant les accomptes, c'est vrai que sur cette idée de contemporanéité, le dispositif touche un petit peu ses limites parce que sur le système de l'acompte, l'acompte c'est quoi ? C'est l'application d'un taux à une assiette. Pour déterminer ce taux et cette assiette, l'administration va effectivement calculer sur la base des données qu'elle connaît. Donc, c'est toujours cette même idée qui implique qu'au titre d'une même année, on va subir un accompte, mais pour la période de janvier à août, l'acompte va être déterminé sur la base des données connues par l'administration, c'est-à-dire les données de N-2, les données de revenus de N-2, et pour l'acompte qui va être prélevé de septembre à décembre de l'année N, l'administration va recalculer l'acompte, mais sur la base, des données de l'année N-1. Donc, ça veut dire que le montant de la compte qui va être prélevé sur le compte bancaire du contribuable, il est, par principe, il n'est pas déterminé sur la base de données contemporaines, mais sur la base de données antérieures. Alors, on verra que pour aboutir à une contemporanéité totale, existe un mécanisme de modulation, de modulation à la hausse ou de modulation à la baisse qui est à la disposition du titulaire du revenu, mais l'application du droit commun du dispositif, surtout pour les accomptes, c'est un mécanisme qui n'est pas contemporain. À la différence des salaires pour lesquels, si l'auto, comme l'a dit Gaël, est déterminée sur la base de données antérieures, l'assiette, elle, est nécessairement contemporaine, vu que c'est ce qui est versé par l'employeur, par le débiteur de la rémunération. Alors, peut-être ce qu'on peut souligner concernant les indépendants, c'est que lorsqu'on est sur des situations de création d'activité, dans cette situation, on prend l'exemple ici d'une création d'activité au titre de l'année N, le principe, c'est qu'il n'y aura aucun accompte prélevé par l'administration jusqu'en septembre N plus 1, c'est-à-dire le moment à partir duquel l'administration va avoir connaissance des revenus qui auront été réalisés au cours de l'année N. Mais, l'indépendant aura la possibilité d'acquitter spontanément et de manière anticipée un accompte, de demander sur la base de données qui communiquera de subir un accompte de manière anticipée pour anticiper ce coup qui sera appliqué ultérieurement. Je ne comprends pas le N-2, N-1, si je comprends bien, je ne parle pas de la dune charnière, mais admettons que ça rentre en application en 2018. En 2018, de janvier à août, je paye sur... Ça, c'est moins là pour moi. Non, parce que l'administration ne connaît pas. En fait, ce qui se passe, c'est que de janvier, si vous voulez, à août 2018, l'administration, la seule donnée qu'elle a déterminée au travers de l'émission de l'avis d'imposition, pour l'instant, c'est uniquement l'impôt sur les revenus 2016. Ça n'est qu'en septembre 2018 que l'administration va établir l'avis d'imposition sur les revenus 2017. C'est un peu le même mécanique que l'on souhaite. Oui. Ça veut dire que, nécessairement, de janvier à août 2018, l'administration fonctionne sur la base et calcule sur la base des données qu'elle connaît, c'est-à-dire les revenus 2016 et l'imposition correspondante qui a été établie en septembre 2017. Aujourd'hui, si vous vous placez aujourd'hui en mars 2017, l'administration, elle ne connaît pas votre revenu 2016. Donc, si elle devait vous réclamer sur quelque chose, elle vous réclamera sur vos revenus 2015. Elle ne connaîtrait vos revenus 2016, elle ne les connaîtra qu'en juin. Oui. Mais donc, c'est vrai que pour nous, c'est compliqué, est-ce que c'est pas mieux ? Non. Ah ben non ! Ah, mais vous dites pas que c'est mieux ! Non, 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 non. Oui. Effectivement, là, vous êtes en train de souligner une faiblesse du mécanisme dans son application aux indépendants. Puisque, on vit dans le passé. On vit avec un décalage. Et je voulais relever un point qu'a souligné Mathias, qui peut vous paraître farfelu, mais qui, à moi, me paraît, au contraire, plutôt à prendre en considération. Mathias nous a dit qu'on autoriserait, on autorise les contribuables à prendre les devants et à payer l'impôt avant qu'ils ne deviennent légalement exigis, en modulant leurs incomptes. Je pense que pour la tranquillité de tout un chacun, nous, les professions libérales, nous devrons, me semble-t-il, avoir à cœur de gonfler nos accomptes lorsque nous voyons que l'année qui s'écoute devient beaucoup plus favorable financièrement que ne l'a été l'année N-2 ou l'année N-1, tout ça pour éviter les mauvaises surprises de l'année suivante. On vous libère de... Le but du législateur, c'est qu'à la fin de l'année, vous soyez totalement libérés de votre dette fiscale sur les revenus de l'année écoulée. C'est-à-dire, essayez de rejoindre l'objectif du législateur et profitez de la possibilité qui vous est donnée de vous mettre à jour spontanément, même si vous avez la sensation de faire un cadeau au fisc, bon, d'accord, mais vous achetez votre tranquillité. Et vous connaissez trop les dégâts causés par le décalage qui existe pour le calcul des cotisations ursables qui, elles, ont cet effet douloureux d'être rendus exigibles avec deux ans de décalage et de devenir déductible d'un revenu qui, lui-même, peut être en forte régression par rapport au revenu de référent. Ce qui vous pénalise fiscalement puisque vous avez une grosse charge qui s'impute sur un petit revenu et puis le phénomène inverse se produit, on a parfois des toutes petites cotisations ursables qui se déduisent d'un énorme revenu et s'il n'y avait pas de décalage, on serait gagnant. Donc, pensez à ces aspects trésorerie, etc. Il faut que vous viviez dégagé du souci de l'impôt et c'est le réflexe qu'il faut avoir. Voilà. Bon, c'est mon petit couplet moralisateur, mais... Oui. Pour Jean complètement, Jean-Yves, c'est autant plus que, comme on le verra après, le dispositif de modulation, cette capacité qu'a l'indépendant à dire qu'il faut corriger, qu'il faut rendre plus contemporaine mon imposition, c'est un dispositif de modulation qui existe à la hausse, même si, bien sûr, à la baisse. Mais on l'examinera tout à l'heure. Alors, juste, ce que l'on voulait également indiquer, c'est qu'en cas de cessation d'activité maintenant, en cas de cessation d'activité, ce qui est prévu dans la réforme, c'est que le dernier résultat qui sera déclaré par... Vous savez qu'en cas de cessation d'activité, on est tenu de déclarer dans un délai assez bref ce dernier résultat. Et ce qui est prévu dans la réforme, c'est que ce dernier résultat sera soumis au taux de prélèvement connu et déterminé par l'administration. Et sur cette imposition qui sera ainsi déterminée, s'impulteront les prélèvements, les accomptes déjà prélevés au titre de l'année de cessation. Et puis ensuite, les prélèvements à ce titre ont une vocation à cesser. Sur le calendrier des accomptes, ce qu'il faut retenir, c'est que le principe suivant lequel ces accomptes sont mensuels, alors ils seront prélevés le 15 de chaque mois, mais qu'existera la possibilité d'opter pour un versement trimestriel. D'accord ? De ces accomptes. Donc le 15 février, le 15 mai, le 15 août et le 15 novembre. Existera aussi la possibilité d'échelonner de manière infranuelle le paiement des accomptes. Donc ça, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on aura la possibilité de reporter, en fait, de reporter le paiement d'un accompte, de dire, bon, on a cet accompte aujourd'hui. Ce mois-ci, quand on a la situation trésorerie, je ne suis pas en mesure de la quitter, donc je reporte son règlement. Et on précisait que cette possibilité de report ne pourra pas excéder trois échéances par an en cas de paiement mensuel et une échéance par an en cas de paiement trimestriel. Et qu'en aucun cas, en aucun cas, ce dispositif de report ne pourra aboutir au report d'une échéance d'une année donnée sur l'année suivante. Donc, mon accompte de descente, si je suis au second régime mensuel, mon accompte de descente de l'année N, je ne pourrais pas demander son report sur le mois de janvier de l'année N plus 1. Est-ce qu'il va ajuster l'éventuellement à la trésorerie ? J'ai trop trésorerie, je préfère donner ça. Tel que c'est libéré dans la loi, il n'y a pas de condition de justification liée à la revendication de ce mécanisme de report. Et sans intérêt, une frappe de trois mois sans intérêt. Il n'y a pas d'oublier pas d'intérêt effectivement de la majoration. Oui. Non, effectivement, il faut souvenir que s'il y a des pénalités qui sont prévues en cas de retard de paiement de la compte, lorsqu'on fera cette revendication, on demandera ce report, l'idée c'est de ne pas se classer dans ce dispositif de pénalisation. Et puis, il ne faut pas oublier qu'on est sur un impôt sur lequel on reste sur le principe de la déclaration de l'année suivante de la réalisation des revenus et l'établissement d'une imposition définitive en septembre de l'année suivante. Il faut bien garder cette structure en tête. Je subis des prélèvements sur l'année 2018 au titre de l'imposition des revenus 2018. Je les déclare en mai 2019 et l'imposition définitive est établie en septembre 2019 et sur cette proposition définitive vont s'imputer les prélèvements opérés au cours de l'année 2018. C'est un peu le principe de la mensualisation quand même sur l'imposition de l'imposition. Oui, étant toutefois précisé que la mensualisation c'est... Vous êtes mensualisé au titre d'une année N mais vous êtes en train de payer au titre de cette mensualisation l'impôt sur les revenus N-1. Mais vous avez raison. C'est la même logique. C'est la même logique. Il faut qu'au 31 décembre il ait encaissé tous ses petits sous. Donc c'est pour ça que vous pouvez reporter certaines échéances mais pas trop parce que s'il a passé 75 milliards au 31 décembre ça ne va pas le faire. Donc comme le dit Mathias il faut quand même qu'au 31 décembre vous ayez payé ce que vous deviez payer. Madame de Marron Oui. C'est sur le compte professionnel et non professionnel. Ça sera sur le compte dont vous donnerez les coordonnées à l'élection. Donc vous pourrez dire le compte professionnel. Celui que vous voulez. Oui. C'est consigné le compte professionnel. Ce n'est pas un frais professionnel. Ça ne l'est pas aujourd'hui ça ne sera pas demain. Et puis on ne peut pas tout ce n'est pas du tout. Voilà. Bon voilà ce qu'on peut dire on a un petit focus sur le régime des indépendants. Voilà maintenant si vous êtes employeur ou salarié qu'en est-il de l'employeur ? Le prélèvement à la source met donc en place une nouvelle relation triangulaire. D'accord ? Le contribuable qui est en relation avec l'administration fiscale. L'administration fiscale lui envoie le taux. Il valide le taux. Et l'administration fiscale envoie le taux à l'employeur. L'employeur il fait quoi ? Il applique le taux du prélèvement sur la rémunération qu'il verse à son salarié. et l'entreprise, l'employeur doit assurer la confidentialité des données qui lui ont été transmises par l'administration fiscale. Donc l'administration fiscale explique que comment dire, qu'elle reste le seul interlocuteur du contribuable, ça reste notre seul interlocuteur, sauf que dans la vraie vie il ne faut pas tellement se faire d'illusions sur le fait que si un employé a quelques difficultés ne comprend pas pourquoi il reçoit ce net sur son salaire, etc., il ne va pas penser à demander à l'administration fiscale avec quel est le taux qui a été appliqué. Il va forcément aller voir son DRH, son service pay pour comprendre pourquoi c'est ce montant-là qu'il perçoit et pas un autre. Donc dans l'épure et dans les principes effectivement l'administration fiscale est seule détentrice des informations qui vous concernent, dans la vraie vie ce n'est pas tout à fait comme ça que ça va se passer. Un point important c'est l'entreprise qui est redevable donc l'entreprise de vous en tant qu'employeur qui est redevable du prélèvement à la source qui est exigible sur les revenus de votre salarié. Si le prélèvement à la source n'est pas acquitté dans les délais impartis il y a évidemment un certain nombre de sanctions qu'on va voir juste après. L'entreprise est redevable de sanctions. Le prélèvement à la source devient une mention obligatoire du bulletin de paye. Donc on essaye d'en supprimer certaines lignes mais on va quand même en rajouter une. C'est pareil, un point important qui va changer un petit peu la donne du dialogue social ou salarial avec votre employeur avec votre patron c'est que lorsque le salarié va après négocier une augmentation déjà une fois sur deux et il oublie que c'est du brut et pas du net. Donc en fait les 500 euros qu'il a négociés à la fin du mois il est surpris de voir que ça n'en fait que 350 et puis là il va être d'autant plus surpris qu'en fait ce n'est pas 350 qu'il va recevoir à la fin du mois c'est encore moins puisqu'on lui aura précompté l'impôt. Donc attention à ces choses attention aussi éventuellement peut-être si vous embauchez je me revois quelques années en arrière ou je me projette dans ce que feront mes enfants dans quelques temps le jeune qui va commencer à travailler le premier mois il ne va pas du tout percevoir ce qu'il avait envie de percevoir ou ce qu'il avait imaginé parce qu'il ne faut pas oublier donc on est sur du salaire net bien évidemment et puis aussi tout de suite il va commencer à payer l'impôt. Vous et moi on a eu le temps d'aller chez on n'allait pas chez Ikea tout de suite parce que ça n'existait pas mais on a eu le temps pendant nos premiers mois d'activité de dépenser tout ce qu'on voulait même si nos parents nous disaient attention tu vas payer de l'impôt nos enfants ou vous-même le schéma de trésorerie est un petit peu différent puisqu'ils vont devoir s'acquitter de l'impôt assez immédiatement. À ce propos des relations avec les salariés je me posais une question plutôt je me proposais de vous poser une question est-ce que ce prélèvement à la source opéré sur le salaire ne va pas entraîner la modification de la fraction saisissable des salaires ? Quelqu'un a songé à ce problème ? Il y a des règles Il y a des règles de plafonnement Il y a des choses qui sont prévues on n'en parle pas là mais effectivement les différents dispositifs ont été adaptés pour tenir compte de ce prélèvement effectués par l'employeur apparaîtront sur votre déclaration de revenu et si vous êtes salarié ils figureront sur votre compte personnel sur un bon point de goût donc on avance de plus en plus dans la dématérialisation Le slide suivant fait un petit exposé des sanctions pour insuffisance de revenu à la source etc. La seule chose qu'il faut retenir c'est que le bulletin de salaire devient essentiel parce que c'est par le bulletin de salaire que le salarié c'est par la mention du prélèvement à la source sur le bulletin de salaire que le salarié peut prouver qu'il n'est pas comment dire qu'on ne pourra lui reprocher de ne pas avoir acquitté son impôt c'est bien l'employeur qui a la charge légale de payer son impôt et s'il fait comme ça arrive un petit peu de rétention de trésorerie et qu'il n'a pas qu'il n'a pas versé à l'administration fiscale l'impôt du pour pour et pour le compte de son salarié par son salarié c'est pas sur le salarié que repose la responsabilité le fait que la mention apparaisse sur le bulletin de salaire le dégage de cette responsabilité c'est bien l'entreprise qu'on va rechercher pour ce qu'il faut de paiement voilà ça c'est il faut bien l'avoir en tête pour apaiser les relations avec le salarié que se passe-t-il pour tous ces pauvres salariés qui en général ont un salarié ou d'autres pas d'un salarié comment ça va se passer c'est pas déjà mais s'il n'a pas de bulletin de paie il n'y a pas de salarié j'imagine que l'entreprise ne va pas lui précompter l'impôt si en plus elle ne le paye pas non mais en général je pense que l'entreprise qui a très mécané toutes les entreprises c'est toutes les entreprises éphémères c'est un des enjeux de cette réforme et ça a été un des arguments qui militaient contre la mise en place de ce sujet le taux de recouvrement de l'impôt sur le revenu est exceptionnel on doit être à 98 ou 99% donc c'est un des arguments qui militaient contre la mise en place de ce système en disant vous allez dégrader le taux de recouvrement de l'impôt sur le revenu puisque précisément des entreprises vont pouvoir comment dire faire de la rétention de trésorerie sur l'impôt au titre de la source qu'elle devrait pour les salariés et ensuite comme vous le dites mettre la clé sous la porte etc. l'administration et le gouvernement a répondu que ce n'était pas je vous donne la réponse je ne porte pas de jugement sur cette réponse que c'était un faux problème et qu'elle savait déjà lutter contre les rétentions de TVA qui étaient faites vous savez déjà il arrive à certaines entreprises qu'elles ne reversent pas la TVA qu'elles collectent l'administration a répondu on sait combattre contre la rétention de TVA et contre ces entreprises éphémères qui font de l'évaporation de TVA c'est marginal donc on saura le faire aussi pour l'impôt sur le revenu donc de toute façon si le salarié il n'a pas de ce qu'il faut faire passer comme message c'est de se battre pour qu'il ait son salaire et la mention du prélèvement à la source qui figure sur son bulletin de salaire parce que là il sera en mesure de justifier que c'est l'entreprise qu'il ne l'a pas reversé et que la responsabilité ne lui en compte pas et indépendamment de l'entreprise qui se casse la figure ou qui met la question de la porte la personne qui se fait licencier je ne sais pas pour l'ordre donc c'est très rapide il y a une communication qui sera établie entre l'entreprise qui employait et les organismes après qui versent les éventuels indemnités alors la partie la partie imposable de l'indemnité l'entreprise devra prélever à la source le montant de l'impôt correspondant voilà et ensuite comment dire par exemple le pôle emploi si la personne dont vous parlez est de le pôle emploi va préconter également va effectuer un prélèvement à la source de l'impôt afférent à l'indemnité chômage que le salarié l'ex salarié perçoit que le chômage perçoit le prélèvement à la source il est effectué par l'entreprise et par l'entreprise comment dire employeur mais il est effectué aussi par la caisse de retraite qui vous verse votre retraite il est effectué par pôle emploi qui vous verse vos indemnités chômage il est effectué par la sécurité sociale qui vous verse vos indemnités journalières il est effectué par la mutuelle qui vous verse la partie complémentaire etc donc le prélèvement à la source il est effectué par quel que soit un organisme public ou une entreprise privée il est effectué par tous les organismes qui vous versent un revenu qui rentre dans le champ du prélèvement à la source donc c'est aussi la commune c'est aussi la fonction publique les hôpitaux pour les salariés qui relèvent de la fonction publique hospitalière ce sont les communes les conseils généraux pour leur contractuel ou pour les fonctionnaires qui relèvent de la fonction publique auquel tout le monde donc les tuyaux qu'on met en place entre le débiteur du salaire de la pension peu importe et l'administration le tuyau il se fait quelle que soit la nature de la personne qui verse le salaire donc les entreprises privées doivent adapter leur DSN la fonction publique l'état doit lui-même engager des dépenses et des adaptations de ces circuits informatiques pour mettre en phase les pour parler crûment pour que les tuyauteries soient en phase donc toutes les caisses de retraite la sécu adapte aussi ces outils informatiques pour pouvoir transmettre l'information d'accord donc c'est un un panel quand on parle de l'entreprise parce que parce que on imagine voilà c'est le cas général mais les indemnités journalières les mutuelles les sociétés d'assurance se posent aussi une question parce que les mutuelles elles versent des revenus qui sont dans le champ du prélèvement à la source ok ça veut dire le champ mais dans ce qu'elle verse qui est dans le champ du prélèvement à la source elle va verser des prestations qui sont imposées comme des salaires où là ce sera un prélèvement à la source qu'elle devra faire et puis elle verse aussi très probablement des prestations qui sont dans le champ de la compte et là dans ce cas là le bénéficiaire de l'âge du revenu de l'indemnité je ne sais pas devra lui-même verser son compte payer un compte sur ce qu'il reçoit d'accord il y a des choses on dresse quelque chose de très général on pourrait en parler toute la journée donc en une heure et demie c'est un peu chaud tout à fait c'est pas on n'a pas fait de slide particulier mais tout ça c'est lié à la mise en oeuvre de la DSN et donc les difficultés techniques qui ont été pointées ce matin donc si on parle des gros candidats certains ont dit qu'ils supprimaient le prélèvement à la source ils mettront en place d'autres choses l'habilleront autrement ça ne s'appellera pas prélèvement à la source mais on restera dans l'idée quand même de la contemporanéité et les difficultés techniques qui pourraient faire que tout ça n'est pas tout à fait en phase au 1er janvier 2018 c'est le fait que les tuyaux de la DSN ne soient pas tout à fait en oeuvre d'après les éléments qui ont été publiés récemment je vais peut-être dire une bêtise mais c'est plus de 80% des tuyaux qui sont quasiment prêts donc il reste encore quelques mois la DSN est en montée progressive la DSN c'est pour les entreprises il y a un certain nombre d'organismes qui ne sont pas dans le champ de la DSN ne serait-ce que l'état employeur la déclaration sociale nominative c'est une déclaration pardon ? excusez-moi de vous parler par sigle madame m'interroge par sigle donc je fais comme si vous ne comprenez voilà donc la déclaration sociale nominative c'est en quelque sorte une déclaration tout en un c'est pour faire simple une déclaration que l'entreprise envoie aux organismes sociaux et dans laquelle on va retrouver toutes les informations qui concernent les salariés voilà madame a eu une question depuis longtemps je voulais savoir pour un salarié étranger qui n'a jamais été déclaration d'un mot en France ça ne se passe pas c'est con pour les salariés étrangers il y a plusieurs il y a plusieurs modalités selon déjà que le salarié va percevoir un revenu aura sa résidence fiscale en France ou pas si on part du principe qu'il a une résidence fiscale en France il va payer l'impôt sur le revenu sur ses revenus en France donc il y a des dispositifs qui sont prévus pour mettre en place ou bien des représentants fiscaux ou différentes modalités techniques mais ne vous inquiétez pas il y a un truc qui va être prévu pour qu'il paye son impôt de manière au fil de la perception de son revenu et vous savez il existe déjà je ne vais pas utiliser le bon terme mais un URSAF des salariés étrangers on va mettre en place plus ou moins la même chose pour l'impôt des salariés étrangers ensuite il y a les expatriés les détachés les impatriés mais il faut encore affiner on a quelques difficultés en échange avec l'administration pour préciser tout ça mais il va y avoir un dispositif pour qu'il paye son impôt l'expatrié aussi l'expatrié s'il n'est plus résident en France il va aller payer son impôt ailleurs c'est ceux qui seront résidents en France pardon ? il aura payé au fur et à mesure mais il fait déjà l'objet de une retenue à la source tout ça doit s'articuler dans la mesure où il fait déjà l'objet de une forme de la source il y a une question madame posez une question madame alors justement c'est le slide d'après c'est le slide d'après c'est le slide d'après Jean-Yves allez-y et bien lorsque l'employeur est un particulier qui recourt au système du chèque emploi service et bien le particulier employeur n'a rien à faire c'est le c'est le CESU qui procédera au prélèvement pardon ? il y a deux procédures pour moi il y a deux procédures 99,5% parce que on raisonne en France mais n'oubliez pas en fait que 98% des revenus sont concernés et 95% ce sont des salaires en fait alors peut-être que nous dans cette salle on a une vision faussée mais en fait 95% des revenus qui seront concernés par le PAS ce sont des salaires vous voyez déjà on parle de tout ça c'est 90% des contribuables auront un taux de prélèvement entre 0 et 10% donc vous voyez forcément on est 30 millions de contribuables seulement 15 millions d'imposables etc donc on parle sur des grandes masses et des grands chiffres donc le particulier employeur conserve son interlocuteur habituel donc en groupe page emploi ou CESU et le prélèvement à la source sera effectué par l'intermédiaire de ces sites lorsque l'employeur recourt à ces sites pour faire les déclarations de cotisation sociale donc soit il opère lui-même la revenu à la source il verse un salaire net de la revenu à la source à son salarié et puis ensuite c'est le CESU qui va payer le particulier employeur va payer au CESU et les charges et la revenu à la source à charge pour le centre CESU de reverser ça à l'administration fiscale ou alors il optera pour que l'intégralité du processus soit pris en charge par le CESU mais disons que dans 99,5% des cas c'est une bonne nouvelle c'est plus simple et dans 99% des cas l'employeur de maison ne doit pas l'impôt sur le revenu donc il y aura peu de difficultés sans le dire voilà madame qu'est-ce que le taux d'imposition pour les nouveaux embauchés des salariés qui n'ont jamais travaillé quel est le taux d'imposition pour le premier alors moi je n'ai pas la grille sous les yeux c'est le taux forfaitaire il y a une grille de taux par défaut qui est déterminée par qui a été adoptée dans le cadre du dispositif qui a été revue d'ailleurs à l'occasion du dispositif et l'idée de ce taux c'est celui de l'application du barème de l'impôt sur le revenu à un contribuable titulaire d'une part voilà alors vous donnez le taux précis ça dépendra de la progressivité de l'impôt sur le revenu du salaire de départ mais il y a toute une grille assez détaillée d'ailleurs qui est prévue dans la main et c'est d'ailleurs la grille pour laquelle un salarié peut opter lorsqu'il veut lorsqu'il veut introduire un peu de confidentialité entre lui et son employeur par rapport à la situation de son foyer fiscal le salarié aura le droit s'il souhaite que son employeur n'ait pas une connaissance précise de son niveau d'imposition d'opter pour cette grille par défaut alors ça pourra peut-être conduire dans certaines situations vu que c'est établi sur la base d'une part le foyer fiscal à un surcoût mais ça sera alors le prix de la grille financière donc j'ai oui on a la grille j'ai sous les yeux en fait puisque j'avais pris le projet de loi donc par exemple pour une base mensuelle de prélèvement entre 1816 euros et 1936 euros voilà le prélèvement mensuel pour lequel vous pourrez opter forfaitairement sera de 6% voilà donc il y a une grille très détaillée sur les pour ce taux forfaitaire et donc ce sera le sort des nouveaux contribuables tout à fait des primo-déclairants comme on dit et nos enfants qui entrent dans le monde du travail subiront ces prélèvements voilà une question que vous n'avez pas posée et qui vous brûle les lèvres je ne l'en doute pas c'est mes que deviennent mes réductions et mes crédits d'impôt puisque je paye un prélèvement à la source sur mon revenu et que mon revenu mon employeur ne sait pas si j'ai changé ma chaudière si j'ai changé nous à la maison le taux de prélèvement il est calculé sans prendre en compte les réductions et les crédits d'impôt comme je vous l'ai dit donc forcément il y a un effet de trésorerie un petit peu négatif on va parler de l'exemple de l'exemple juste après il ne tient pas compte des réductions et des crédits d'impôt parce que l'état n'est pas en mesure de ce même si vous allez me dire mais il le sait puisqu'il sait que j'ai un enfant de 5 ans et que ça fait 4 ans que j'ai une nounou et forcément il a 6 ans donc je vais encore en avoir une et comme il a mes données de l'année à de moins 2 il sait bien que je l'ai déclaré sauf qu'il ne peut pas se projeter pour savoir si vous en avez une si vous la gardez ou pas votre chaudière il ne sait pas si vous l'avez changé l'année dernière a priori vous n'allez pas la changer si tout va bien l'année suivante et puis l'état tout simplement a besoin d'assurer des ressources et des retraits budgétaires maximales donc il ne tient pas compte de vos réductions et de vos crédits d'impôt et vous ne pouvez pas les anticiper vous ne pouvez pas les anticiper par l'effet assiette puisque l'assiette c'est votre bénéfice ou votre salaire vous pouvez éventuellement demander à ce que le taux soit modulé à la baisse Mathias va vous l'expliquer moduler le taux à la baisse c'est facile l'état il est d'accord il encaisse plus donc c'est facile c'est comme vous voulez quand vous voulez moduler à la baisse ça va être un petit peu plus compliqué parce que l'état il encaisse moins et il a besoin de payer ses fonctionnaires et ses routes tous les mois donc pour résoudre cette difficulté un peu houleuse pendant le débat l'état a prévu que pour ceux qui bénéficient de réduction et de crédit d'impôt qui correspondent à des frais de service à la personne et garde de jeunes enfants avant le 30 mars de l'année il vous remboursera d'office 30% de la réduction d'impôt dont vous avez bénéficié l'année précédente d'accord donc il anticipe un petit peu cette trésorerie donc et la régularisation de réduction et des crédits d'impôt se fera en septembre de l'année suivante à l'été de l'année suivante lorsque vous aurez déclaré vos revenus que vous aurez eu votre avis d'imposition vous aurez déclaré vos revenus et déclaré vos charges et donc à ce moment là on vous remboursera votre réduction et votre crédit d'impôt donc si on se projette rapidement sur ce qui se passe sur ce qui se passe en ce moment en ce moment il passe quoi ? en 2016 chaque mois vous avez eu vos salaires ou vos rentrées d'argent chaque mois en entrée de trésorerie et tous les mois vous avez payé votre vous avez payé votre nounou vous avez fait vos dons aux œuvres vous avez investi dans un CDI à PINEL et en 2017 vous avez simplement payé votre impôt en anticipant un petit peu comme vous le disiez monsieur votre réduction à votre crédit d'impôt parce que vous avez modulé vos mensualités tout de suite vous avez fait votre investissement au PINEL ou CDI en décembre et du coup vous en avez profité dès le mois de janvier pour réduire vos mensualisations donc ça c'est ce qui se passait c'est ce qui se passe jusqu'au 31 décembre en 2016 j'ai eu une entrée une entrée d'argent et une sortie et l'année suivante je n'ai eu qu'une sortie d'argent dans le dispositif à venir ce sera différent en 2018 vous encaissez votre salaire comme d'habitude en revanche vous faites deux sorties la première sortie c'est le prélèvement à la source que ce soit un accompte ou un prélèvement à la source sur le salaire d'accord et puis la deuxième sortie que vous faites tous les mois ou une fois par an c'est vos dons aux oeuvres ou le pénombre de votre salarié à domicile une seule entrée de sortie en revanche en 2019 au moment de la liquidation définitive de l'impôt sur le revenu c'est là seulement que vous récupérez le bénéfice complet de vos réductions et de vos crédits d'impôt ça peut perturber ce qui va surtout être difficile pour tous c'est on va dire les deux premières années le temps qu'on rentre dans cette nouvelle mécanique une fois qu'on aura passé 2018 et la seconde année 2019 on sera rentré dans la logique du dispositif et c'est toujours perturbant de changer de matrice et de changer de système bon bah donc vous maîtrisez c'est facile voilà évoquons maintenant si vous le voulez bien les changements de situation familiale qui ont aussi un impact sur le montant de votre impôt l'assiette et le taux oui donc effectivement sur les changements de situation familiale aujourd'hui dans le mode de recommandation de l'impôt que l'on connaît jusqu'à présent le changement de situation familiale c'est qu'on se sentirait l'année suivant celle du changement alors c'est l'un des points qui était avancé comme étant un vœu des contemporanéités lors de l'adoption de la réforme c'était justement de tenir compte des changements de situation familiale de manière plus contemporaine plus rapide et c'est la raison pour laquelle dans le cadre du dispositif il est prévu que lorsqu'un contribuable vit un changement de sa situation familiale dans cette situation il devra le déclarer dans les 60 jours à l'administration fiscale donc on parle de quel changement du mariage du pax du décès d'un inconjant ou partenaire du pax ou du divorce de la rupture du pax ou enfin d'une naissance suite à la communication de cette information à l'administration l'administration va modifier le montant du taux applicable pour déterminer la retenue à la source le montant de la compte dans un délai de trois mois c'est de la contemporanéité mais c'est de la contemporanéité à trois mois d'échéance mais trois mois il faut reconnaître que c'est moins que de tirer les conséquences du changement de situation familiale un an après vous allez me dire ça dépend du changement le changement peut aller dans le bon sens et donc d'une amélioration du traitement fiscal lorsque d'autres changements peuvent entraîner un surcoût ou un surcoût fiscal mais ces conséquences seront tirées dorénavant plus rapidement que précédemment alors si on essaye rapidement de synthétiser les différentes situations à envisager en cas de mariage de mise en place d'un PAC ça veut dire quoi ? ça veut dire que lorsque le contribuable aura déclaré à l'administration dans les 60 jours l'intervention de cet heureux événement l'administration va recalculer un taux du nouveau foyer qui sera déterminé finalement en additionnant les données de revenus donc des deux conjoints ou des deux partenaires de PAC pour déterminer quel est le nouveau taux ou le montant d'un compte qui s'appliquera dorénavant au conjoint ou partenaire de PAC on reste sur l'idée que en matière de taux pour la retenue à la source ou pour la détermination de l'acompte l'administration travaillera sur la base des données de chacun des conjoints ou partenaires de PAC connus donc des données antérieures et elle remettra ça dans sa matrice et elle recalculera un taux et tout ça devrait se passer sur le compte impôts ou un goût du contribuable qui aura dans un premier temps adressé l'information et puis ensuite recevra l'information concernant l'évolution de sa situation dans un délai de trois mois en cas de décès on va avoir la détermination du taux applicable au conjoint survivant en retenant ses revenus personnels et la moitié des revenus communs donc là aussi il y aura une forme d'actualisation plus rapide de la situation du conjoint survivant en cas de divorce l'idée c'est que là encore l'administration va modifier le traitement de la situation et déterminer le taux applicable à chaque ex-conjoint ou ex-partenaire de Pax en retenant leurs données respectives mais petite précision dans cette situation l'administration ne va pas travailler sur les données antérieures qu'elle connaît elle va travailler sur la base de données estimatives transmises par les ex-conjoints ou ex-partenaires de Pax dans ce cas là comme les conséquences peuvent être assez dures en termes fiscales sur le passage de ce foyer fiscal qui était composé de deux parts à dorénavant l'hypothèse la plus simple des foyers fiscaux distincts titulaires d'une part il y a l'idée de pousser un peu l'actualisation un peu plus loin en prévoyant que l'administration devra calculer travailler sur la base de données estimatives des revenus de l'année en cours en laquelle s'est produit le divorce sous la séparation et en cas de naissance là encore l'événement sera signalé par le foyer fiscal et le taux du foyer sera actualisé donc en retenant toujours les mêmes données de revenus ça ça ne change pas mais en revanche en prenant ces données de revenus et en ajoutant une part ou une demi-part au foyer fiscal il y aura un nouveau taux qui sera déterminé ou un nouveau taux en temps d'account qui est dans les trois mois alors voilà ce qu'on peut dire sur les changements de situation familiale j'ai réfléchi que je dois la comprendre puis une chose à supposer je suis BNC ma femme est salariée là je vois en cas de mariage le taux est déterminé en additionnant les revenus du coup on prend en considération les revenus actuels du salarié et les revenus N-2 du BNC puis N-1 à côté du mois de septembre alors en fait pour le taux qui s'appliquera à votre épouse qui est salariée à la source pour elle prendre la forme d'une retenue à la source et donc l'administration son travail consistera à donner un taux à déterminer un taux à son employeur et pour déterminer ce taux alors qu'elle le déterminait précédemment sur la base des données antérieures mais en les prenant isolément et en leur appliquant isolément le barème progressif enfin le tel qui est prévu dorénavant pour déterminer le taux applicable elle fera un travail de détermination d'une assiette de revenus composée à la fois des données antérieures de salaire de votre épouse mais aussi des données antérieures de vos BNC pour déterminer quelle serait l'imposition de ce foyer et quel est le taux qui en résulte mais sur la base des données antérieures des deux contribuables cumulés à passer globalement et même chose pour votre compte votre compte sera déterminé en prenant dorénavant cette situation d'ensemble mais sur la base de données de revenus antérieures et l'administration aboutira à un montant d'acompte alors ce que précédemment l'administration pour déterminer votre compte prenez votre situation de revenus isolément et lui appliquer un barème isolément pour une barre vous aviez chacun votre taux avant vous avez je suis une femme donc vous aviez un tout petit BNC avec un tout petit co de rien du tout vous payez 5% et votre femme votre future femme a un salaire magnifique et elle a un taux de prélèvement de 30% donc vous vous aviez 5 elle elle avait 30 ce que fait l'administration c'est qu'elle va prendre les mêmes revenus elle va les consolider et à partir de elle va déterminer un nouvel impôt théorique un nouveau taux théorique à partir de vos revenus consolider et donc vous allez être tous les deux à 19% d'accord ? voilà c'est plus clair ou toujours pas ? c'est plus simple mais les apports sont fonction du montant gagné par le moment et bien oui parce que c'est un revenu du foyer c'est ce que vous avez que je ne me causais pas ce qui ne change pas c'est que l'impôt est calculé sur un revenu du foyer en France on a un revenu on a un impôt calculé par foyer on a un impôt conjugalisé et déterminé par foyer en France on n'a pas un impôt individualisé en revanche sur option si vous le souhaitez vous vous pouvez dire chérie tu vas continuer de payer tes 35 et moi mets 5 parce que j'en ai pas ou alors tu fais un verrement ce mois-ci parce que sinon c'est pas possible voilà on ne peut pas faire une individualisation on peut voilà c'est ça pour le taux vous pouvez opter pour un taux individualisé en fonction de vos revenus donc dans ce cas là l'épouse va payer de nouveau va payer 3% voilà tout à fait ça c'est la cuisine interne c'est la cuisine interne du couple ou elle vous fait un virement ou vous payez voilà c'est comme c'est vous qui voyez mais on a un impôt calculé par foyer et on n'a pas un impôt individualisé sur option sur option et ça a des avantages et des inconvénients mais voilà Mathias j'aimerais vous poser une question puisqu'on est dans les situations de famille que se passe-t-il lorsqu'un époux est redevable d'une pension alimentaire pour l'éducation de ses enfants qui fait le prélèvement et qui se passe alors on est en principe sur les pensions alimentaires on est soumis à un système d'acompte donc on reste sur un système de prélèvement opéré par l'administration et qui paye alors l'acompte va être déterminé par l'administration et va être prélevé sur le compte qui aura été désigné par le bénéficiaire du revenu ou en tout cas le bénéficiaire du revenu étant entendu comme le foyer fiscal et intérieur duquel on trouve l'imposition de la pension donc la partie versante ne connaîtra pas le taux d'imposition du conjoint je vais verser une pension alimentaire je n'ai pas à te donner mon taux c'est l'administration va me donner mon taux et je vais payer un accompte sur la pension que tu me donnes exactement c'est le même c'est le même système par le crédit parce que c'est le même temps parce que sinon parce que sinon ça obliger celui qui verse à connaître le taux de l'ex-conjoint c'est c'est sur l'idée du foyer il faut comment dire les conséquences alors l'autre aspect qui est pas neutre dont on a déjà commencé à parler tout à l'heure c'est la modulation donc on va peut-être passer un petit peu un moment dessus mais c'est quand même assez fondamental cette modulation parce que encore une fois lorsqu'on est lorsqu'on est indépendant on réalise des revenus d'indépendants c'est vraiment le processus qui permet de pousser la contemporanéité jusqu'au bout à mesure où comme on se l'a dit plusieurs fois la compte est déterminée sur la base de données antérieures on va avoir cette capacité d'indiquer à l'administration qu'on souhaite moduler à la hausse ou à la peste en tenu des données de revenus que l'on estime comme un conseil de l'année au cours de laquelle on peut l'objet du prélèvement alors ce qu'il faut bien retenir c'est que ce dispositif de modulation à la hausse ou à la baisse c'est un dispositif qui va consister à moduler le taux ou le montant de la compte ça ne va pas être une modulation de l'impôt qui tient compte de l'impôt définitivement dû tout à l'heure Gaëlle vous a dit que pour déterminer le taux de la retenue à la source ou le montant de la compte il n'est pas on prend pas en considération les crédits d'impôt ou les réductions d'impôt d'accord lorsqu'on veut parler de modulation à la baisse il faudrait garder à l'esprit que cette modulation à la baisse on souhaite en obtenir les effets parce qu'on considère que le taux de la retenue à la source ou le montant de la compte doit diminuer et dans la mesure où ce taux de la retenue à la source ou ce montant de la compte ne peut pas par définition diminuer consécutivement à la revendication d'une réduction d'impôt de la crédit d'impôt et bien la réalisation d'une dépense d'investissement ou de toute dépense ouvrant droit à une réduction d'impôt ou crédit d'impôt ne pourra pas donner le droit ne pourra pas servir de fondement à une demande de modulation d'accord la modulation ça concerne le taux ou le montant de la compte qui lors de sa détermination ne tient pas compte des réductions et crédits d'impôt ça n'est pas le montant de l'impôt définitivement dû parce que le montant de l'impôt définitivement dû lui tient compte des réductions et crédits d'impôt donc ce dispositif de modulation ne peut pas être fondé sur tiens j'ai fait une dépense d'investissement cette année je sais que mon impôt finalement du contenu de la réduction d'impôt ou du crédit d'impôt que je ne vais pas revendiquer va être moindre on ne peut pas fonder une demande de modulation sur cette base d'accord alors on avait les modulations à la hausse ensuite mais ça on va passer plutôt au niveau des modulations à la baisse sur le slide suivant parce qu'à la différence des modulations à la hausse les modulations à la baisse sont soumises à condition alors il y a des conditions à respecter pour pouvoir moduler à la baisse donc la modulation à la baisse c'est la situation dans laquelle le contribuable va considérer que sur les revenus qui réalisent au cours de l'année N au cours de laquelle il fait l'objet de prélèvements ou d'acomptes et bien il considère que le revenu qu'il réalise actuellement qu'il va réaliser sur cette année N il est inférieur au revenu qui sert de référence pour déterminer le taux ou le montant de la compte qui lui est appliqué et donc il va vouloir indiquer à l'administration attention moi j'ai une diminution de mon revenu donc dans ces conditions je souhaiterais que le montant du taux qui est appliqué à mes salaires ou le montant de la compte dont je fais l'objet soit diminué à du concurrence et il va avoir la possibilité de demander cela à l'administration au travers de son compte un peu point de goût avec un outil qui permettra de constater quels sont les effets de cette demande et c'est important les effets sont importants parce qu'en fait les effets sont la condition de revendication du dispositif on vous explique dans la loi que cette modulation à la baisse ne sera possible que si le montant du prélèvement résultant de l'estimation est inférieur de plus de 10% et de plus de 200€ au montant du prélèvement supporté en l'absence de modulation donc c'est le contribuable qui va déclarer sous sa responsabilité le montant estimé de ses revenus de l'année considérée celle au cours de laquelle il est obligé du prélèvement et lorsqu'on est en présence de revenus qui sont soumis au prélèvement à la source enfin à la retenue à la source sur le sens strict à savoir des salaires on sera sur une modification prospective donc sur la fin de l'année c'est ça qui crache jusqu'à la fin de l'année alors que sur le système de la compte on va être sur une modification rétrospective c'est-à-dire que le montant de la compte annuelle qui est issu de la modulation sera diminué des versements déjà acquittés alors qu'ils sont plus importants que ceux qu'on considère devoir être appliqués et ce qui restera dû on le divisera par le nombre de mois qui reste à courir jusqu'à la fin de l'année au niveau du calendrier d'application de cette modulation ce taux modulé a vocation à s'appliquer au plus tard le troisième mois qui suit celui de la décision de modulation alors il y a toujours cette idée de l'administration à trois mois pour tirer les conséquences c'est un peu comme le changement des situations alors ensuite on avait un exemple en cas de diminution à la baisse du revenu et de revendication de la modulation mais comme je l'ai déjà indiqué sur le slide suivant la modulation à la baisse conduit à estimer un montant de prélèvement et comme le prélèvement ne tient pas compte des crédits d'impôt et réduction d'impôt ces mécanismes de réduction de la charge fiscale ne peuvent pas conduire servir de fondement à une demande de modulation ça il faut bien l'avoir en fait alors il y a des sanctions qui sont prévues si on n'utilise pas conformément à la loi ce dispositif de modulation il y a deux types de sanctions à vrai dire qui sont prévues la première sanction parce qu'il faut bien garder en tête que ce dispositif de modulation le point de départ c'est le contribuable qui va solliciter l'administration et qui va indiquer à l'administration quelle est l'estimation de ces revenus de l'année considérée alors la première situation qui peut se présenter c'est lorsqu'il s'avère que sur la base du revenu estimé par le contribuable on est dans une situation où c'est comme à chaque fois l'administration fiscale va arriver après la bataille l'année suivante elle va déterminer quel est le montant effectivement réalisé de revenus et l'imposition définitive elle va être en mesure de constater si on est cohérent entre le revenu effectivement réalisé et le revenu estimé par le contribuable et première situation il peut s'avérer que en réalité sur la base du revenu estimé par le contribuable la condition qui est liée à la différence entre le prélèvement dû en l'absence de modulation et le prélèvement précédemment dû à savoir le fait que ce soit inférieur de 10% et inférieur à 200€ n'est pas respecté dans ce cas là l'administration va pouvoir appliquer une majoration qui est en principe de 10% et qui peut monter plus haut si le différentiel est plus important alors ce cas là normalement il doit peu ou pas se produire ça dépendra de l'outil que l'administration mettra à la disposition du contribuable parce que lorsqu'il va via cet outil indiquer voilà mon revenu estimé c'est temps normalement le contribuable devrait être en mesure de constater si sur la base du revenu estimé on respecte effectivement les conditions d'infériorité de 10% 200€ ça dépendra évidemment de la bonne estimation surtout que le contribuable aura fait de ses revenus il y a une autre pénalité qui est prévue c'est celle qui concerne la situation où le contribuable donc là toujours pareil l'administration connaît le revenu effectivement réalisé il va le confronter à l'estimation faite par le contribuable et il se trouve que le contribuable lorsqu'il a estimé son revenu et bien on a bien été dans une situation où finalement sur la base du revenu effectivement réalisé on respectait les conditions d'infériorité de 10% et de 100€ sauf que le revenu estimé par le contribuable est quand même en dessous du revenu effectivement réalisé et dans ce cas là il y aura un différentiel et il y aura une majoration de 10% qui s'appuie nous qui sommes de l'élection libérale on a par définition des revenus des bénéfices qui sont très très fluctuants on peut prendre 10 ou 20-30% d'une année sur l'autre en plus ou en moins si on est imposé sur une année et que l'année suivante ou la suivante on a 30% de plus finalement quand on va arriver on va avoir des revenus qui sont plus importants que ceux qui ont été élevés on va nous imposer 10% de majoration alors on n'est pas raison non non en fait les 10% de majoration c'est la situation dans laquelle en fait vous avez si on schématise estimé un trop bas on fait une demande de modulation par rapport au revenu que vous avez effectivement réalisé si vous ne bougez pas d'accord de toute façon le système conduit effectivement parce qu'on ne se fait pas en compte des régions entre d'émissions et autres crédits d'impôts et d'impôts on va être un peu systématiquement à payer plus on le doit et par conséquent on va avoir l'équivalent de crédit d'impôts comment est-ce que ça va se passer parce que c'est le fils qui va nous rembourser dans l'année c'est ce que Gaël a indiqué tout à l'heure c'est-à-dire qu'il y a une forme d'anticipation il y a un effet de majoration dans l'eau selon oui oui non la référence c'est non c'est pas prévu mais c'est ce qu'a dit Gaël tout à l'heure en tout cas au titre des deux premières années d'application il y a un effet de trésorerie négatif qui est lié à l'absence de trésorerie d'impôt lors du calcul du taux ou du montant de la compte oui je comprends pas après ils le prendront quand même en compte non mais comme comme ils partent de l'idée que lorsque vous avez recours à des dispositifs de réduction du crédit d'impôt vous le faites de manière récurrente après ça aura tendance à s'équilibrer parce que vous serez dans une situation où vous avez vous avez l'année N c'est celle où vous subissez l'effet de trésorerie négatif mais en N plus 1 vous allez avoir l'effet du crédit d'impôt vous allez avoir une forme de restitution mais c'est au cours de cette même année que vous allez avoir vous allez quand même faire l'avance de trésorerie par rapport à l'imposition de l'année N plus 1 qui sera établie en septembre N plus 2 et donc cette forme de récurrence a vocation à s'équilibrer voilà l'idée à condition de recourir de manière récurrente il y a un peu de l'essai qui contribuera de l'enlève à rembourser à la situation à ce qu'il se passe quand il y a un excédent de paiement on sera tout le temps à rembourser à la situation mais il y aurait une imposition je sais pas moi j'ai l'impression qu'en effet on va faire l'avance de plein de choses puisqu'il y a un rattrapage qui se fait un an ou deux sept mois d'avance non sept mois d'avance en fait puisqu'après ça va parce que ça ne se sera pas de toute façon que chaque année on vous reprendra avec le taux oui mais du fait de la réforme comme vous aurez l'imposition définitive des revenus de l'année précédente vous aurez la restitution de ce que vous aurez payé au départ mais pour l'état c'est une avance de trésorerie au départ madame dit sept mois parce qu'en fait le plus dur la première année ce sera sur 18 mois en quelque sorte et ensuite une fois que vous êtes dans le circuit d'une année sur l'autre vous régularisez votre truc s'agissant des décès si on prend un couple de salariés qui est comme je vous le disais la majeure partie peut-être pas ici mais la majeure partie des contribuables français on va se placer en 2020 en régime de croisière monsieur et madame son salarié il paye le prélèvement à la source au fur et à mesure de leur revenu et comment dire c'est monsieur qui meurt le premier c'est toujours lui qui meurt le premier dans le couple donc monsieur meurt au mois de mai et bien les prélèvements d'impôts s'arrêtent automatiquement et à la... sur monsieur sur monsieur et madame continue de prélever et en mai en mai de l'année suivante donc en 2021 en mai madame fait la déclaration etc et du coup je n'ai pas de régularisation d'impôts alors qu'aujourd'hui si vous avez eu affaire si vous avez eu à affronter ce genre d'événements c'est aussi assez difficile 12 mois après de se remettre dans donne moi les trucs voilà là ça s'arrêtera tout de suite un décès le prélèvement s'arrêtera tout de suite mais s'il meurt au mois d'octobre ça s'arrête aussi le prélèvement ça va repartir sur la caisse de retraite pardon ça va repartir sur la caisse de retraite la caisse de retraite elle arrête le prélèvement c'est pareil le prélèvement taux du coût du défunt ça s'actualisera parce qu'il y aura cette notion de changement de situation familiale chacun connait le taux chacun a le même taux et chacun abrite le taux sur les revenus sur le salaire qu'il verse à son salarié le taux n'est pas forcément transmis à un seul employeur puisque le salarié il figure sur la DSN de trois entreprises d'accord c'est le même salarié avec le même numéro de sécu le même identifiant donc l'administration fiscale va envoyer l'information du taux dans le tuyau à trois entreprises différentes qui vont chacune appliquer le même taux et simplement sur le portail sur impôts.gouv quand le salarié va se connecter sur son compte impôts.gouv ou sur sa 2042 il y aura écrit votre employeur A a payé tant pour vous votre employeur B tant votre employeur C tant moi je ne vois pas de difficultés sur le multi-employeur non non parce que allez allez on va on maîtrise le régime de croisière donc comme on est très à l'aise avec le régime de croisière on peut se lancer sur la question essentielle qui est comment je passe vous apprécierez l'humour comment je passe d'un système à l'autre puisque forcément pour passer d'un système à l'autre je dois supprimer cette année de décalage et cette année de décalage elle nous complique bien les choses les contraintes pour retrouver le petit système pour passer d'un système à l'autre c'était quoi c'était n'oubliez pas il faut 75 milliards par an je ne peux pas je ne peux pas me priver de mes 75 milliards par ailleurs pour faire simple la constitution elle vous dit que vous devez contribuer aux charges publiques donc si je ne vous demande pas d'impôt pour une année je suis un petit peu embêtée mais si je vous demande un double impôt au titre de la même année ça ne va pas marcher non plus je ne peux pas vous demander de contribuer deux fois aux charges publiques donc voici les contraintes donc la solution qui a été trouvée c'est de mettre en place un crédit d'impôt sur les revenus 2017 qui entreront dans le champ d'application du prélèvement à la source ce n'est pas sur tous les revenus les revenus comme les revenus de capitaux immobiliers etc qui ne sont pas dans le champ du prélèvement à la source mais qui restent soumis à l'imposition au taux de droit commun ceux-là je n'ai pas besoin d'effacer ils ne vont pas subir une double imposition ceux qui vont subir une double imposition ce qui aurait pu subir une double imposition c'est vos bénéfices de BNC tous les mois d'accord ou les revenus du salarié donc je mets en place un crédit d'impôt qui vise à effacer l'imposition des revenus qui sont dans le champ du prélèvement à la source et qui préserve l'imposition des autres revenus que je vais qualifier d'exceptionnels s'ils sont dans le comment dire des revenus exceptionnels donc j'ai trois principes il faut retenir trois grosses idées c'est assez simple vos revenus de l'année 2017 ce que vous êtes en train de gagner maintenant vous allez quand même les déclarer en mai 2018 ça il n'y a pas de sujet ça ne changera jamais l'état va vous calculer va vous envoyer et calculer votre avis d'imposition à l'été 2018 comme d'habitude la deuxième chose qu'il faut retenir c'est que vos revenus courants récurrents réguliers vos revenus du travail régulier qui entrent dans le champ d'application du prélèvement à la source ils vont être effacés par ce crédit d'impôt qui s'appelle le CIMR le crédit d'impôt modernisation du prouvrement et les revenus qui sont hors du champ du prélèvement à la source eux feront l'objet d'une imposition de droit commun d'accord ce qui ne sera pas effacé par le crédit d'impôt c'est les revenus que vous percevez au titre de votre activité et qui peuvent être qualifiés d'exceptionnels on va voir dans le détail de chaque catégorie de revenus pour illustrer l'exemple ce que ça peut être pourquoi il fallait effacer parce qu'en janvier 2018 vous allez payer l'impôt en prélèvement mensuel que ce soit un compte ou un retenu à la source donc je ne pouvais pas vous demander en plus de payer un impôt l'impôt sur les revenus 2017 d'accord sinon vous payez deux choses donc ce crédit d'impôt modernisation du recouvrement c'est pour le fun qu'on vous a mis le ratio c'est comme le taux d'imposition vous rassure c'est l'administration qui va le calculer l'administration fiscale elle va le calculer à partir de quoi ? à partir des éléments que vous allez renseigner sur votre déclaration 2042 en mai 2018 on va adapter la déclaration sera adaptée il y aura comme d'habitude vos cases votre BNC habituel vos traitements et salaires habituels et puis il y aura très certainement deux cases où on vous dira vos salaires habituels et vos salaires exceptionnels votre BNC habituel et votre BNC exceptionnel d'accord puisque le crédit d'impôt il n'effacera que le courant et pas l'exceptionnel donc la question essentielle pour savoir ce qui sera effacé pour déterminer le montant des revenus qui seront effacés par l'impôt c'est de déterminer ce qu'est un revenu exceptionnel selon la catégorie de revenus qui vous concerne donc intéressons-nous d'abord aux amis travailleurs indépendants pudiquement mais intéressons-nous alors au crédit d'impôt revenu au BNC qui sont susceptibles d'être effacés par le crédit d'impôt donc effectivement l'observation préalable c'est celle suivant laquelle comme le disait Gaël les revenus exceptionnels par nature c'est à dire ceux qui sont dehors de son application de la réforme on parle de tout à l'heure les revenus exceptionnels qu'on ne recueille pas annuellement ou les plus-values professionnelles ne sont pas ne sont pas concernés par le système du crédit d'impôt bien alors une fois qu'on a dit ça ça implique de déterminer quels sont les revenus exceptionnels dans les catégories de BIC mais c'est surtout les BIC qui vous intéressez et ces revenus exceptionnels pour lesquels on ne va pas pouvoir bénéficier d'un effacement de l'imposition alors sur sur cette notion de revenus exceptionnels ou non exceptionnels comme dans d'autres catégories d'imposition on aurait pu trouver une liste limitative définie par l'administration ensuite par le législateur qui nous indiquerait que sont considérés comme étant exceptionnels telle catégorie de revenus dans la catégorie des BIC BNC-BA ce n'est pas le cas la logique qui est retenue je vais parler directement en matière de BNC c'est celle qui va consister à analyser et comparer les revenus 2017 par rapport aux revenus des années précédentes il y a une logique comparative et pluriannuelle ce qui va se passer c'est que concernant ces revenus les revenus non exceptionnels seront appréciés au moyen de cette comparaison et correspondront au plus faible des montants entre les deux montants suivants le bénéfice imposable au titre de l'année 2017 ou le plus élevé des bénéfices imposables 2014, 2015, 2016 donc on va retenir pour déterminer le CIMR le crédit d'impôt de modernisation du recouvrement le plus faible des montants entre d'une part le bénéfice de l'année 2017 et le plus fort les bénéfices 2014, 2015, 2016 quelle est la logique ? la logique c'est celle de considérer que le contrat de viable en BNC va faire une super belle année 2017 il se trouve que c'est l'année au cours de laquelle on a un effacement de l'imposition à travers la crédit d'impôt c'est un bon celui-là on ne va pas effacer l'imposition sur base de ce bénéfice mais si ce bénéfice est plus fort que celui des années 2014, 2015, 2016 on va retenir comme bénéfice de référence le plus fort de 2014, 2015, 2016 et donc dans un premier temps il n'y aura pas d'effacement total finalement de l'imposition référente aux bénéfices de l'année 2017 il n'y a pas une discrimination par rapport aux gens qui perçoivent des salaires et qui vont avoir une augmentation de salaire il va y avoir un effacement total sur leur salaire alors nous si je comprends bien on n'a pas le droit de gagner plus ah bah si vous pouvez gagner plus il faut juste si c'est comme ça c'est bon vos revenus si vos revenus sont comme ça c'est bon ce qu'on ne veut pas c'est ça et vos salariés ça ne joue pas le salarié qui lui parle de son salaire lui il n'y aura pas cette même salaire discrimination alors discrimination en fait ce qu'il faut retenir et ce qu'il faut rajouter tout de suite derrière pour qu'on ait une logique d'ensemble et une appréciation d'ensemble du dispositif c'est que le dispositif va aussi impliquer de regarder ce qui se passe en 2018 ah et si en 2018 on constate il est constaté qu'on est sur une évolution progressive et que le bénéfice 2018 est plus important que le bénéfice 2017 qui lui-même était plus important que 2014, 2015, 2016 donc on est dans une logique croissante donc ce qui se passe chronologiquement c'est que dans un premier temps au titre de 2017 on nous explique qu'on ne va pas avoir un déplacement total de l'imposition mais s'il s'avère qu'en 2018 on a continué cette probation alors on pourra récupérer le crédit d'impôt qui avait été refusé dans un premier temps mais ça ça sera en septembre 2019 19 Mathias a préparé deux exemples dans la diapo d'avant on va aller voir ce que ça donne avec un revenu en augmentation constante ou avec une petite situation alors dans cette situation l'idée je ne sais pas si vous voyez bien les chiffres mais c'est de prendre des revenus progressifs alors dans le premier cas le contribuable A c'est celui qui va réaliser en 2014 24 000 euros de BNC en 2015 30 000 en 2016 36 000 et en 2017 là ça chute pour le contribuable A il tombe à 30 000 pour le contribuable B c'est la même chose sauf que lui en 2017 pour le coup ça monte il monte à 48 000 si on prend le cas du premier contribuable on prend l'hypothèse qui paye un impôt au titre de 2017 de 3 355 euros comme le bénéfice 2017 est inférieur est inférieur au plus élevé des bénéfices 2014-2016 c'est bien le bénéfice 2017 qui va servir de référence pour déterminer le crédit d'impôt et on va bien avoir un effacement total de l'impôt dû au titre du bénéfice 2017 c'est normal parce qu'il a moins gagné bon maintenant dans la situation dans laquelle il n'y a pas de cadeau il faut 75 milliards je suis un peu en boucle sur 75 milliards maintenant dans la situation dans laquelle on a une progression du revenu pour le contribuable B alors lui pour le coup imaginez au titre de 2017 il paye 8 755 euros d'impôt et pour lui comme le bénéfice 2017 est supérieur au plus élevé des bénéfices 2014-2016 alors lui pour le coup son CIMR au titre de 2017 va être plafonné et plafonné à quel montant au plus fort des bénéfices 2014-2016 au cas particulier c'est 2016 parce que c'était 36 000 et dans ce cas là on va proratiser en fait finalement pour déterminer le CIMR on va prendre le montant de l'impôt ok au titre de 2017 tu dois 8 755 euros mais ton crédit d'impôt va correspondre à la fraction de cet impôt correspondant à ton revenu le plus fort pris en compte de 2016 de 36 000 par rapport à ton revenu de 2017 de 48 000 et donc l'effacement c'est arrangé pour gagner moins en 2017 ça incite les gens à faire du chiffre ou la même chose alors on va juste compléter si tu peux avancer dans nos slides voilà celui-là où le contribuable B il continue d'avoir des revenus voilà dans cette situation si on continue l'histoire toujours le même d'accord et qu'on imagine ou alors on va peut-être plutôt prendre le c'est un simple le bas du slide précédent parce que celui-là c'est un peu voilà on les explique que dans la situation où notre contribuable va réaliser un bénéfice en 2018 supérieur à celui de 2017 dans ce cas-là c'est le cas du complément on va récupérer le CIMR qu'on nous avait refusé dans un premier temps donc là on est dans une logique où lorsqu'il réalise 50 000 d'accord au titre de 2018 donc ça continue de monter comme 2018 est plus fort que 2017 dans ce cas-là on récupère le complément de CIMR mais voilà voilà on le récupère en septembre 2017 mais pour celui qui avait un peu d'ironie en 2017 ça ne change rien 2018 que ça monte tout ça fait ça ne change rien oui parce que lui pour le coup il aura plu et il y en a un crédit d'impôt qui coûte l'intégralement ce mécanisme et le complément du crédit d'impôt il cherche à éviter les l'optimisation abusive j'arrête de facturer en octobre 2016 et je facturerai tout en janvier 2017 et ce que je devais facturer en février 2018 je vais le facturer en décence 2017 et ça ça marche pour les BIC pour les BNC etc donc tous ces mécanismes sont destinés à éviter les optimisations et il faut savoir qu'il y a un dispositif similaire qui est prévu pour les situations des rémunérations qui sont perçues par des dirigeants de sociétés qui contrôlent leur société il y a la même mécanique il y a une appréciation pluriannuelle pour déterminer quel est le bénéfice ou la rémunération qui va pouvoir servir de référence pour déterminer le crédit d'impôt voilà et le complément d'impôt il a payé quand ? dans l'hypothèse en deuxième hypothèse ? en fait ça veut dire que lorsqu'on est en 2017 et qu'on établit l'imposition définitive en septembre 2018 et qu'on est en train de se dire à ce moment là l'impôt sur le revenu 2018 on va imputer dessus un CIMR donc c'est en septembre ou en septembre 2018 que l'on constate que le CIMR n'est pas suffisant pour effacer l'imposition totale et qu'on a ce reliquat ce individu d'impôt qui est à ce moment avec capacité de récupérer en septembre 2019 si le bénéfice 2018 a continué à l'accord bon voilà c'est encore moins simple mais j'aborderai pas mais c'est encore moins simple dans la situation dans laquelle on se trouve dans une situation où le bénéfice 2018 est plus faible que 2017 mais plus fort que le 2014, 2015, 2016 qu'on avait retenu et là il y a encore un exercice qu'on peut regarder aussi une capacité de retenir l'exemple d'une croissance régulière et qui conduit donc dans un premier temps à se voir refuser une partie du CIMR et à la récupérer derrière si on continue de passer avec quand même il faut le signaler l'existence l'existence de la possibilité pour le contribuable lorsqu'il est dans une situation où finalement 2018 est plus faible que 2017 donc c'est celui à qui on a refusé le CIMR mais il s'avère finalement que 2018 est plus faible donc il va pas récupérer lorsqu'on lui a refusé dans un premier temps il y a la possibilité pour le contribuable par voie de réclamation d'expliquer à l'administration qu'il doit obtenir l'annulation de l'impôt qui a été mis à sa charge tout simplement parce qu'il est dans une situation où le montant du bénéfice 2017 qui était particulièrement important correspondait en réalité à un surcroît d'activité ou à un dossier exceptionnel ou à un dossier exceptionnel voilà alors on a interrogé l'administration à savoir quels sont les cas mais c'est un dossier exceptionnel vous le dites vous même oui non mais je je vous dis ça ça rentre pas il nous a dit clairement ça ça me gêne pas ça ça me gêne pas ce que je ne veux pas c'est une bosse ce qui est au dessus de la bosse on est pas dans une bonne année 2017 et qui tombe malade en 2018 on est pas dans un moment en 2019 on est pas dans un moment dans le cas d'une réclamation il y a une réclamation la réclamation on est pas dans un moment on est pas dans un moment on ne maîtrise pas encore les conditions dans lesquelles le contribuable va pouvoir expliquer le surcroît d'activité parce qu'on pourrait imaginer un surcroît d'activité lié à un état de santé qui a évolué sur l'année sur l'année 2018 et on serait dans une logique de bonne foi du contribuable d'aujourd'hui voilà quand on est dans la capacité de l'année 2018 de faire une bonne année pour récupérer ce qu'on a payé en trop ce sera peut-être un moyen de demander aux abeaux une lumière comment c'est moi si je te l'ai mais en attendant des précisions de la part de l'administration sur les cas dans les cas elle va accepter ce qu'elle entend par un surcroît d'activité qui justifie qu'on puisse quand même récupérer ce qu'on nous a refusé alors que on fait un résultat moins dans de l'autre c'est une réforme c'est une évolution favorable que vous partiez à la retraite mais pas si vous avez 25 ans et que vous commencez je vous l'ai dit en introduction c'est pas une réforme de l'impôt sur le revenu juste on change la façon dont vous le payez il y a quand même à dire à la fin ah bah absolument juste très rapidement pour vous on va aller au slide 41 on a la même notion de revenu exceptionnel pour les salariés parce que c'est la même chose les salariés attention à ce qu'il y a un revenu exceptionnel pour les salariés donc une indemnité de départ à la retraite c'est un revenu exceptionnel pour un salarié ça arrive qu'une fois normalement voilà donc il y a différentes petites prestations dont on se moque un petit peu et en revanche si par exemple j'ai un bonus qui n'est pas contractuel je pense que c'est alors c'est le suivant d'accord on peut réclabation pareil c'est le suivant c'est celui c'est le suivant le slide d'après donc regardez juste les trois points les autres les indemnités de transfert de joueurs de foot c'est imposable mais ça ne vous concerne pas forcément ici donc ce qui est exceptionnel ce sont les gratifications surrérogatoires qui s'entendent des gratifications sans lien avec le contrat de travail ou allant au-delà de ce qu'il prévoit quelle que soit la dénomination retenue il y a les revenus qui correspondent donc pareil les décalages de revenus comme pour les indépendants si c'est des années antérieures ou postérieures ce sera du revenu exceptionnel qui ne sera pas effacé c'est la même logique et le troisième point tout autre revenu qui par sa nature n'est pas susceptible d'être recueilli annuellement donc le bonus dont vous parlez ça dépend il ne peut pas être prévu au contrat de travail mais il n'y a pas écrit dans la loi prévu avec le contrat de travail il y a écrit sans lien avec le contrat de travail il peut y avoir un peu d'usage on discutera voilà c'est sans lien donc comme le dit Mathias il peut y avoir des usages il peut y avoir une prime qui est versée à votre secrétaire en fonction vous même du bénéfice que vous avez fait vous lui dites bon ben elle avait été bonne vous aurez voilà ça a un lien quand même avec le contrat de travail ça a un lien avec son activité c'est l'usage donc à mon sens ça ne devrait pas poser de difficultés donc c'est pour ça que la loi a prévu pour les salariés que l'employeur puisse demander à l'administration si ce qu'elle verse à son salarié sera et considéré comme exceptionnel et reste imposable ou sera effacé par le crédit d'impôt parce que si l'entreprise n'est pas tenue légalement si vous vous n'êtes pas tenu légalement d'indiquer la nature du revenu imposable ou pas à votre assistante il en demeure pas bon qu'elle va quand même vous demander dans cette case la déclaration donc il y a une possibilité qui est offerte voilà mais c'est seulement pour le salarié je récupère j'ai pas de crédit d'impôt j'ai pas de crédit d'impôt sur l'année 2018 etc. pour les salariés le crédit d'impôt sur 2018 et l'année suivante c'est seulement pour les indépendants pour les salariés c'est seulement pour l'année 2017 je regarde simplement si c'est en lien avec mon contrat de travail ou pas et vous ne pouvez pas voilà les 13ème mois qui seraient versés en janvier au lieu de décembre ou inversement les décalages de primes etc. ça ça va être un petit peu compliqué maintenant le commercial qui fait une excellente année et il est prévu qu'il ait X% de ses ventes tous les ans et cette année là il a vendu plus de voitures électriques que l'année précédente parce que c'est comme ça et bien ça rentre dans son contrat de travail c'est prévu voilà je vais vous donner un instant sur les BNC en fait qu'est-ce qu'il se passe s'il y a quelqu'un qui fait des pertes vous faites une perte de BNC en 2017 et j'imagine vous la reportez pas si 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 elle se reporte si vous êtes sur un déficit si vous êtes sur un déficit alors si vous êtes sur une perte BNC professionnelle elle a vocation à être prise en compte pour déterminer votre revenu global ça s'ajoute avec vos autres catégories de revenus et pour les terminer quel est le montant de votre impôt finalement ça ne veut pas que la reporter sur des revenus de 2018 c'est pas si c'est pas imputé sur le revenu alors ça dépend ouais c'est toujours pas rien si on est sur ce qu'on appelle les non professionnels mais c'est pas ça t'a notre canon non c'est les professionnels c'est les professionnels ils vont participer à la détermination du revenu global et si le revenu global on aboutit à un déficit global le déficit global il a vocation à être reporté alors ça là on était sur le montant de l'imposition définitive au titre de l'année 2017 puis après il y a l'utilisation de cette donnée pour déterminer quel va être le taux ou le montant de la compte sur les années ultérieures et quand on est sur une perte catégorielle l'idée c'est qu'on la retient pour zéro lors de la détermination du taux et de l'assiette de la compte exactement elle ne vient pas diminuer les revenus des autres catégories pour déterminer le montant de l'assiette de la compte ou du taux du prélèvement rapidement encore une chose est-ce que vous voulez qu'on parle des revenus fonciers pour l'année 2017 ça vous intéresse ? alors on y va si on doit retenir deux idées majeures en matière de revenus fonciers c'est tout d'abord la détermination du CIMR tout d'abord au titre de l'année 2017 et la deuxième idée c'est des règles anti-abus qui ont été prévues pour la déduction des charges au titre de l'année 2017 et au titre de l'année 2018 alors tout d'abord sur le CIMR en matière de revenus fonciers il y a des modalités de détermination du CIMR qui consistent en fait au titre de l'année 2017 à déterminer un revenu net d'accord et ce revenu net on va le proratiser par rapport à ce qu'on considère être des revenus 2007 non exceptionnels d'accord et c'est à hauteur de ces revenus fonciers non exceptionnels pardon des revenus non exceptionnels que l'on va bénéficier d'un CIMR c'est la formule qui vous est présentée on proratise le revenu net par rapport aux recettes brutes non exceptionnelles sur le total des recettes brutes totales de l'année 2017 alors ça implique de connaître quelles sont les recettes exceptionnelles en matière de revenus fonciers ou les recettes non exceptionnelles et là pour le coup c'est une liste en fait qui est donnée par la loi donc c'est ce qui vous est donné sur le slide suivant et sont considérées comme étant exceptionnelles alors bon les indemnités de pas de porte les suppléments loyaux du temps de la pollution gratuite en train de baille d'aménagement ça d'accord mais l'élément fondamental c'est celui qui figure au point suivant sont considérées comme exceptionnelles les recettes foncières dont la perception en 2017 n'est pas intervenue à raison de l'exécution normale du contrat de location alors typiquement le législateur il vise quelle situation il vise la situation on prend un exemple du contribuable qui percevrait en 2017 des revenus fonciers assez importants plus importants que la normale c'est à dire de 15 000 euros de loyer et 5 000 euros d'arriéré au titre de l'année précédente alors on considérait que ces 5 000 euros d'arriéré au titre de l'année précédente mais qui sont perçus en 2017 ne résultent pas de l'exécution normale du contrat parce qu'ils auraient dû normalement être perçus l'année précédente en 2016 dans ces conditions à due concurrence on ne pourra pas bénéficier d'un crédit d'impôt parce que le système actuel pour les revenus fonciers avec les micro-fonciers existe dans l'histoire du lieu et le revenu net sera déterminé sur la base de l'abattement qui est à fait donc il y a cette logique pour déterminer le revenu non exceptionnel le revenu foncier non exceptionnel celui qui donnera le droit à un crédit d'impôt au titre de l'année 2017 de ne retenir que les recettes qui résultent de l'exécution normale du contrat alors on peut passer maintenant aux mesures anti-abus et qui concernent la déduction des charges alors là ce qui est anticipé par le législateur c'est la situation d'un propriétaire d'un bailleur qui aurait tendance à décaler des charges foncières de l'année 2017 sur l'année ultérieure pour avoir un revenu foncier plus important sur l'année 2017 vu que ce revenu foncier il a vocation son imposition à vocation à être effacée donc c'est la raison pour laquelle le législateur dans la loi il a prévu une distinction entre ce qu'il considère être des charges non pilotables et des charges pilotables donc les charges non pilotables il considère que ce sont celles pour lesquelles le contribuable n'a pas la main mise on ne peut pas choisir dans le calendrier sur quelle année elles vont être supportées donc c'est typiquement les primes d'assurance les provisions pour dépenses courantes en cas de copropriété notamment les impositions de toute nature les intérêts de dette et donc pour celle-là la règle qu'elle est-elle elles sont déductibles en 2017 si elles concernent l'année 2017 concernant maintenant les dépenses pilotables considérées comme pilotables c'est quoi ? c'est les dépenses de travaux pour ces dépenses de travaux il y a un mécanisme qui a été mis en place qui a vu et qui consiste à dire que les dépenses de travaux qui sont supportées en 2017 celles-là elles sont déductibles dans les conditions de droit commun sauf qu'il faut se souvenir qu'à la fin de l'histoire l'impôt sur le revenu 2017 il est effacé par un crédit d'impôt en revanche concernant les dépenses de travaux de l'année 2018 il est prévu que le montant de dépenses de travaux déductibles en 2018 correspondra à la moyenne à 50% de la moyenne des dépenses de travaux 2017-2018 alors l'idée de ce mécanisme c'est quoi ? c'est de d'aboutir au même montant de travaux déductibles en 2018 quel que soit le pilotage qui est fait entre 2017 et 2018 par le contrat du A parce que si on prend un bref exemple dans la première situation on parle de dépenses de travaux de 3000 euros en 2017 et 0 en 2018 dans cette situation les charges prises déductibles fiscalement seront de 3000 euros en 2017 c'est d'accord et 1500 euros en 2018 c'est à dire même si j'ai pas fait des travaux en 2018 j'aurais le droit de déduire 50% de la moyenne des travaux 2017-2018 d'accord il s'agit de la moyenne des dépenses pour les années 2017-2018 si je suis dans une situation où j'ai supporté 1500 en 2017 1500 en 2018 bon ben là en 2018 la moyenne c'est quoi c'est 1500 je déduirai 1500 en 2018 et si maintenant je suis dans la situation donc le mauvais contribuable qui a choisi de décaler la réalisation de ses travaux et de ne rien faire en 2017 mais de tout faire en 2018 donc de supporter les 3000 euros de travaux en 2018 lui on lui explique voilà la moyenne c'est quoi c'est 1500 donc en 2018 il déduira 1500 donc dans chacune des hypothèses comme on déduit la moyenne des dépenses de travaux 2017-2018 en 2018 et bien on aboutit à une déduction qui est strictement la même donc moralité je fais des travaux en fin 2017 que je paie pour moitié en 2017 pour moitié en 2018 alors ça peut aller un cran plus loin parce que ça peut aller un cran plus loin parce que si vos travaux sont susceptibles de générer des déficits fonciers en 2017 que se passe-t-il donc les travaux lorsqu'on est propriétaire foncier lorsqu'on génère un déficit au titre d'une année une partie de ces déficits à hauteur de 10 700 euros en location intérêts dans le revenu global de l'année considérée donc à participer de la détermination du revenu global et puis l'excédent ça constitue un déficit foncier qui est imputable sur les revenus des années suivantes si je fais un tel niveau de travaux en 2017 que j'aboutis à un déficit foncier reportable dans la catégorie de revenus fonciers que va-t-il se passer en 2018 en 2018 premier élément je vais avoir le droit de déduire 50% des travaux que j'ai fait en 2017 et deuxième élément sur le résiduel je vais avoir le droit d'imputer mon déficit foncier donc c'est un encouragement à faire des travaux en 2017 dans cette situation où on génère un déficit foncier ces charges 2017 servent à déterminer un déficit foncier reportable et servent à déterminer un montant de travaux vous aurez besoin de conseils fiscaux mais rassurez-vous le barreau en est truffé vous allez faire des permanences fiscales on va faire des permanences fiscales donc juste une petite précision cette règle là anti-abus où on déduit en 2018 que la moyenne des dépenses 2017-2018 ne s'appliquera pas dans la situation des immeubles acquis en 2018 logique ainsi que pour les travaux d'urgence qui sont rendus nécessaires par force majeure et ça ne concernera pas non plus les monuments est-ce qu'il faut aller juste un petit point pour vous rassurer quand même pour vous dire que le CIMR n'effacera pas vos réductions et vos crédits vos réductions d'impôts on vous les rendra donc vos frais d'employer à des missiles on vous les rendra qu'en revanche le CIMR très court perd un petit peu de son fait perdre un peu de son intérêt aux charges des critiques du revenu global alors oui parce que les nouvelles c'est matière mais bon effectivement sur les alors pareil dans la détermination du revenu imposable on impose au revenu vous savez qu'on prend les différentes catégories on aboutit à un revenu global et puis lorsqu'on a déterminé ce revenu global on a la possibilité de déduire à ce moment là des charges qu'on appelle les charges des critiques du revenu global ces charges du type du revenu global ça va notamment être des compétences historiques lorsqu'ils réalisent des dépenses de travaux sont concernées mais ça va être aussi des pensions alimentaires d'accord puis ça va être certaines cotisations sociales aussi et là ce qui se passe en fait c'est que comme vient de le dire Gaël l'effet des crédits d'impôt des réductions d'impôt est préservé pour l'année 2017 donc ce qui est surtout important c'est pour les réductions d'impôt parce que normalement les réductions d'impôt en vitesse de croisière quand elles excèdent le montant d'impôt dû on ne les récupère pas et pour 2017 en tout état de cause on ne les récupère pas sur les charges du type du revenu global là pour le coup facilement leur effet parce qu'on dit à ce de croisière elles ont un effet ces charges du type du revenu global elles diminuent notre revenu global et elles aboutissent à un impôt finalement dû qui est inférieur par rapport à la situation on n'aurait pas supporté de telle chose les charges du type du revenu global sur 2017 quel peut être leur effet de diminuer l'impôt dû mais l'impôt dû de toute façon il est effacé par le crédit d'impôt en principe c'est à dire que je supporte ou pas une charge déductible de mon revenu global l'impôt qui va ensuite être déterminé il est effacé par le crédit d'impôt donc l'effet de ma charge déductible n'est pas assuré sauf dans la situation où je vais avoir non seulement des revenus non exceptionnels qui donnent droit au CMR mais aussi des revenus exceptionnels ou des plus-values ou des revenus qui n'entrent pas dans le champ de la réforme parce qu'il faut se souvenir que pour cela les revenus exceptionnels et les revenus qui n'entrent pas dans le champ de la réforme on va effectivement avoir un impôt dû au type de 2017 donc pour cela on va avoir un effet de la charge déductible du revenu global mais l'effet de la charge déductible du revenu global ne sera total que dans la situation de contribuables qui ont exclusivement des revenus exceptionnels ou des revenus qui sont en dehors du champ de la réforme et là on a un effet concernant ces charges déductibles du revenu global qui bizarrement n'est pas assuré alors que l'effet des réductions d'impôt et crédit d'impôt lui pour le coup a bien été prévu donc c'est à c'est à Alors le 53 rapidement pour conclure juste pour vous dire que tout ça étant limpide pour l'année 2017 et le crédit d'impôt modernisation du recouvrement ce crédit d'impôt modernisation du recouvrement pouvant susciter certaines envies d'optimisation certains appétits certains esprits ingénieux l'administration a décidé que exceptionnellement les revenus de l'année 2017 pourraient être contrôlés sur 4 ans alors que vous savez c'est bien donc elle nous dit que les 4 ans mais oui mais c'est normal parce que j'ai le complément de CIMR à contrôler en 2018 donc il me fallait 4 ans il fallait juste prévoir donc c'est pas tout à fait à mon avis c'est pas tout à fait le cas on a simplement divisé le nombre de contribuables par le nombre d'agents et on a vu pour absorber le nombre de déclarations d'impôt il fallait un temps agent qui aboutissait à 4 ans donc voilà mais c'est probablement mon esprit essentiellement de l'administration fiscale qui parle je pense que on va tous avoir droit à un certain nombre d'interrogations sur l'année 2017 et si on donne 4 ans à l'administration c'est pour qu'elle s'en sert en général quand l'administration a un droit de contrôle un droit de reprise elle a tendance à l'utiliser et du coup elle a aussi introduit dans la loi une clause anti-abus qui fait que en cas d'interrogation comment dire de réponse à ces interrogations qui ne seraient pas satisfaisantes elle peut engager une procédure de contrôle spécifique etc. enfin voilà vous imaginez vous imaginez on ne va pas tout de suite se projeter dans le pire on verra en 2018 2019 2020 un petit calendrier récapitulatif donc il est pour les salariés parce que c'était plus simple avec toutes les flèches plutôt que d'avoir des accomptes sur 2018 qui vous récapitule donc si on se projette dans le temps de janvier à août 2018 donc vous payez que ce soit à compte ou voilà peu importe vous payez votre prélèvement à la source ou votre accompte à partir de vos revenus 2016 en mai vous déclarez vos revenus 2017 comme d'habitude à l'été vous recevez votre avis d'imposition et donc mécaniquement de septembre à décembre votre prélèvement à la source est mis à jour de vos nouvelles données et puis intervient donc fin ou début septembre la réception de votre avis d'imposition sur les revenus 2017 que vous avez déclarés en mai 2018 et ce fameux CUMR qui efface en tout ou partie l'impôt et puis si on se projette en 2019 donc là on est en régime en régime de croisière celui d'après pardon voilà donc on est en régime de croisière j'ai plus de CUMR je prélève je calcule mon prélèvement à la source c'est payé de janvier à août sur les données N-2 ensuite il est actualisé en septembre il est actualisé en septembre parce que vous avez reçu votre avis d'imposition et à ce moment là ou bien les prélèvements les accomptes que vous avez payés effacent totalement sont de nature à absorber le montant que j'y revienne en imputation sur le montant de l'impôt et que vous n'avez pas de complément d'impôt à payer ou alors vous n'avez pas comment dire assez précompté d'impôt et un complément d'impôt doit être versé mais dans tous les cas vous mourrez tranquille voilà vous mourrez en mai ou en octobre vous ne laissez aucun fardeau à votre successif voilà ce qui est fantastique c'est qu'on a un dispositif auquel tout le monde réfléchit depuis 2015 que la loi a été votée en 2016 fin 2016 donc il y a il y a quelques semaines elle était à peine votée que déjà le calendrier électoral étant ce qu'il est forcément il y a une vaste foire aux idées et à la remise en cause et au détricotage enfin tout ce que vous voulez donc 2015-2016 pour que ce soit mis en place au 1er janvier 2018 et aujourd'hui 29 mars 2017 encore une nouvelle idée ce matin et voilà tout ça pour conclure sur l'instabilité juridique dont nous sommes friands et voilà donc bien que ce soit un truc dont on parle et auquel on réfléchit tous depuis 2015 et bien on ne sait toujours pas quelques mois avant ce qui va se passer au 1er janvier 2018 oui vous voyez en ce qui me concerne je trouverais très je trouverais très gênant que l'entend en vigueur de cette réforme soit différée parce qu'on finit par s'y attacher on a quand même beaucoup enfin beaucoup de gens on a commencé par les membres de l'administration qui ont pu développer une énergie extrêmement forte pour mettre au point ce projet qui est bien ficelé les juges de tous ordres et surtout constitutionnels qui a bien réussi à travailler sur le sujet moi je pense quand même raisonnablement compte tenu de la perspective pour l'état de l'entend en vigueur de ce régime en 2018 qui va rapporter des recettes par rapport aux 75 milliards ils ne vont pas en gommer parce que vous savez que les revenus sont évolutifs donc par la pente naturelle des choses le trésor va encaisser davantage que ces 75 milliards donc compte tenu donc compte tenu de tout ça je ne pense pas qu'un homme politique raisonnable puisse s'aventurer à différer d'entrer en vigueur voilà un homme politique raisonnable bon en tout cas je pense que nous allons maintenant clore cette séance au nom de mes de nos deux orateurs je vous remercie pour votre patience et votre attention parce que nous savons que ces choses sont compliquées vous voulez parler des slides alors est-ce que ça vous intéresserait qu'on puisse vous les bon ben on va voir ça avec Mathias Gaël et le monsieur le bataillier parce que les gars c'est vrai qu'on ne peut pas écouter sur le site non c'est un peu dense ça va être dérivé bon ben on va parler ça va pas épuisé les sujets sans doute en tout cas merci merci applaudissements